Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, vous écoutez la deuxième partie du 18e épisode de la troisième saison du talk show du trail consacré à la 30e édition des Templiers. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je vais vous raconter l'histoire de cette édition 2024 grâce à une ribambelle d'autres voix qui vont rythmer cette émission aux allures de débrief du Grand Trail des Templiers, une épreuve de 80 km pour 3400 mètres de dénivelé à travers Causse en Aveyron. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de la bande à des plus avec les légendes des Templiers, ne manquez pas ça, mais rassurez-vous, pas besoin d'avoir écouté la première partie pour commencer la deuxième. Dans cet épisode, qui vous verrez des notes par rapport à d'habitude, vous entendrez pêle-mêle les membres de la bande. Thomas Leur Blanchet, quatre fois vainqueur des Templiers, Blandine Lirondel, qui a couru son premier Grand Trail cette année et qui est monté sur le podium, Nico Martin, qui a pris son dixième départ en carrière, et Robin Schmitt, des genoux dans le gif, qui se régale chaque année de l'adversité aux avant-postes. Vous entendrez également les doubles vainqueurs des Templiers, Benoît Cori et Sébastien Speller, qui ont rempilé cette année. Le vainqueur 2009, Thierry Breuil, qui a couru les 80 km en chevalier Templier, vêtu d'une toge, d'un casque, d'une épée et d'un bouclier. Les vainqueurs de cette 30e édition, Thomas Cardin et Kathleen Fielder, dont les noms vont être gravés sur le mur des légendes des Templiers. Fred Boussot, qui comme observateur et commentateur du monde du trail depuis plus de vingt ans, suit de près ou de loin les Templiers depuis les tout débuts. Mais aussi, évidemment, les cofondateurs des Templiers, Gilles Bertrand et Odile Baudrier, qui incarnent cet événement emblématique, même s'ils ont décidé de, tranquillement pas vite comme on dit au Québec, passer la main, mais sans s'éloigner trop loin. Au sommaire également de cet épisode, le sondage des plus, en partenariat avec Run Motion Coach. Quelle grande classique du trail est la plus incontournable ? On a posé la question à la communauté des plus, le résultat est sans appel. Le défi n'aque, on vous propose de courir dans le noir. Esprit Wise, l'ultra-trailer français Sébastien Réchon, spécialiste du raid aventure, vient de poser le premier temps de référence sur le mythique GR20 en Corse, en autonomie complète et donc sans assistance, vous l'entendrez à chaud. Enfin, parce qu'on ne savait pas où donner de la tête durant ce week-end de folie, on passera en revue, en partenariat avec l'agenda de course Miles Republic, les principaux résultats sur les autres courses très compétitives des Templiers, sur les courses du Grand Raid de la Réunion ou encore sur la finale du circuit Golden Trail World Series. Vous écoutez la bande à des plus ? C'est parti ! La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferré. Nous sommes le dimanche 20 octobre, il est 5h du matin, à Millau dans l'Aveyron, le domaine de Saint-Esteve. En surplomb, le tarn qui coule tout près de là, en contrebas, des centaines de personnes se massent aux abords du départ du Grand Trail des Templiers. Les coureurs élites se placent sur les premières lignes, l'ambiance est un mélange de convivialité et d'électricité. Nico Martin s'active en faisant des sauts de grenouilles, Théo Détienne se marre avec Johan Bojard et Kevin Vermelaine. Sébastien Speller s'enferme dans sa bulle, les yeux dans le vague. Tout à droite, le jeune athlète de Millau, Goulven-Carneguez, dégage une grande sérénité. En troisième ou quatrième ligne, derrière Kathleen Fielder, Blandine Lirondel fait de grandes respirations en observant tout autour d'elle. Puis le son de la musique baisse, Gilles Bertrand s'avance lentement, paisiblement sur la scène. Au-dessus des coureurs, c'est l'heure du discours, quelques instants poétiques qui confinent au sacré. Je vous laisse vous mettre dans l'ambiance et l'écouter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Puis-je avoir vos visages ? Puis-je avoir le silence ? Puis-je avoir vos lumières ? Je ne suis pas d'ici. Je suis d'un plein pays. Je suis d'un petit pays. Alors ici, j'ai appris à parler le langage d'ici. J'ai appris à sentir le vent d'ici. J'ai appris à lire dans les cieux, dans les yeux d'ici. J'ai appris son histoire pour embrasser les belles inconnues d'ici. La terre, la roche, l'écorce, le vivant, le sacré, le divin. Pour conquérir le droit d'ouvrir l'espace, pour offrir des jours de fête, des jours de transmission, de passation, des jours en ébullition. Pour qu'aujourd'hui, dans nos traces, je puisse vous voir découvreurs, en maîtres, en chanteurs. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vous deviner en arpenteurs, en artisans, façonneurs. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vous espérer libres penseurs, en maîtres et maîtresses de votre propre histoire. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vous souhaiter une journée en apesanteurs, en maîtresse de vos émotions, de vos peurs, en maîtres, maîtresse de ce décor, de ce trésor. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vous conduire en maître du bien, du bon et du beau. Que le langage d'ici vous enivre, que le vent d'ici vous chavire, que les belles inconnues d'ici vous courtisent pour vivre ce grand jour. Il est là. Au grand jour, c'est maintenant. Et c'est pour toujours. Soyez libertis, soyez chéris, soyez hardis. Mais surtout, restez modestie et vivez poésie. C'est un jour à se souvenir pour Jackie, pour Jarnine et Charlotte. C'est maintenant et je vous dis un grand merci. 5h17, le départ sera donné avec quelques instants de retard. Mais c'est un peu aussi ça, le trail. Et le grand trail des Templiers, c'est environ 80 km, environ 3400 m de dénivelé. Et le départ est donné aux environs de 5h15 du matin. L'hymne emblématique des Templiers, Ameno, du groupe ERA, retentit comme un signal qui hérisse les poils. Au micro, le speaker Sébastien Mougli fait le décompte, juste avant que Théo Détienne ne s'élance à fond les ballons pour prendre la tête de la course en quelques secondes. Le retour des premiers coureurs à Millau, mais cette fois sur les hauteurs, au pied de la Puncho d'Agast, est prévu dans environ 7h. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Le parcours du grand trail des Templiers est un enchaînement de montées de causes, de relances sur plateaux calcaires et de descentes plus ou moins techniques. La première partie de course est jugée plutôt roulante par les premiers coureurs, qui débarquent à toute allure dans le village de Pérelo, après 23 km et 1h40 de course, puis direction, en longeant la rivière de la Jonte, le joli village Cossenard de Saint-André-de-Vézine, où les supporters s'extasient des lumières roses-orangers flamboyantes au lever du soleil. À presque mi-parcours, le tout aussi flamboyant Théo Détienne est toujours en tête d'une minute environ, sur trois poursuivants, ses compatriotes Thomas Cardin et Robin Julia Gay et le Marocain Aziz Yashou. Seb Speller n'est pas très loin derrière, Adeline Martin, l'Américaine Jennifer Lichter et Blandine Lirondel se suivent dans un mouchoir de poche. Mais derrière elles, la Norvégienne Sylvia Norgzdar, Clémentine Geoffrey et la Néo-Zélandaise Kathleen Fiedler sont en embuscade. Le rythme qu'elles impriment toutes les six est impressionnant. Les coureurs passent ensuite aux abords du village perché de Montméjean, remontent sur les falaises de Rajol et passent sous l'arche de pierre de Roque-Salte avant de rejoindre la Roque-Sainte-Marguerite. À la Roque, kilomètre 48, après 3h37 de course, Thomas Cardin pointe désormais seul en tête après avoir rattrapé Théo Détienne et partagé quelques foulées avec lui. Il est facile, au-dessus du lot, il court au train mais s'envole inexorablement en remontant sur le coast du Larzac en direction de Pierre Fiche. Le sentier explore alors la vallée de la Dourbi, depuis les falaises de la Clapade jusqu'au hameau de Massobio, en passant par le hameau de Massobio. C'est à Massobio que la course féminine bascule alors que les coureurs remontent sur le coast noir avec les deux ascensions les plus costaudes de la journée, la montée du cad, puis la montée de la Puncho. Les françaises championnes d'Europe par équipe Adeline Martin, Blandine Hirondel et Clémentine Geoffrey sont rattrapés par Ketine Fiedler et Sylvia Norsdar, vainqueur déjà cette année de Zegama. Les deux athlètes internationales passent la ligne dans cet ordre à moins de trois minutes d'intervalle. Ketine Fiedler signe sa première victoire en Europe après 7h42 de course. À la lutte derrière, Blandine tient le coup et dévale sur les chapeaux de roue la dernière descente abrupte de la Puncho d'Agast, terrorisée à l'idée de se faire dépasser peu avant la ligne d'arrivée par sa copine Clémentine comme aux Europe à Annecy en juin dernier. Cette fois, ça passe pour Blandine Hirondel avec 1 minute 30 d'avance sur Clémentine Geoffrey. La fatigue héritée de sa quatrième place à l'UTMB n'aura pas hypothéqué cette fin de saison en beauté. Clémentine, elle, termine au pied du podium mais heureuse après son titre de championne d'Europe de trail début juin et son podium cet été à l'OCC. L'américaine Jennifer Lichter termine cinquième. Marie Goncalves, Adeline Martin et Marine Quintard se classent septième, huitième et neuvième. Chez les hommes, Thomas Cardin n'aura donc pas eu besoin de pousser pour gagner en toute sérénité. Il a passé la ligne avec un temps canon, 6h38. Le portugais Miguel Arsenio et l'espagnol Andréou Simon-Emerich complètent le podium. Devant le marocain Aziz Yachou et le français Théo Détienne qui a terminé aussi fort qu'il s'était lancé sur ce grand trail des Templiers par un sprint en solitaire. Je vous laisse écouter le débrief que nous avons enregistré avec Blandine Hirondel, Thomas Laure Blanchet et Robin Schmitt des Genoux dans le Gif juste après la course dimanche après-midi avec un invité flamboyant pour dynamiser notre discussion sur une table en retrait du 13 animés site d'arrivée. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus présenté par Nicolas Fréret. On se retrouve autour de la table avec Robin Schmitt, Blandine Hirondel, troisième du grand trail des Templiers il y a quelques instants et Thomas Laure Blanchet, on n'arrête pas de le dire, légende des Templiers, quatre victoires ici et puis tu étais aujourd'hui ce week-end au four et au moulin mais aujourd'hui spécifiquement sur le commentaire live des trois dernières heures de la course c'est ça ? Trois heures plus ou moins avec les aléas du direct et les aléas techniques mais oui globalement trois heures on s'arrête en général après le top 10 filles. Allez on commence avec toi, j'aimerais une petite analyse à chaud, la course n'est pas du tout terminée d'ailleurs, de sa 30e édition du grand trail des Templiers donc on parle vraiment de la course d'aujourd'hui. Comment tu as vécu ça ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce que tu vas garder en mémoire ? En fait ce matin c'est marrant parce qu'on était avec Anne-Sophie au départ et on se disait, on se souvenait encore de notre... Anne-Sophie ton amoureuse. Mon épouse. Oui moi je dis amoureuse pour toutes les situations. Ça impacte d'autres problématiques. Ça impacte ton épouse et aussi ton amoureuse. Exactement, l'amour dure très longtemps. Contre actuellement il y a d'autres applications sur l'épouse. Mon dieu, on change de sujet totalement. Revenons au trail. Donc mon amoureuse épouse, mais avec un contrat de mariage quand même, on était du fort. Au départ on se disait effectivement en 30 ans qu'est-ce que ça a changé. Alors moi on n'était pas à l'édition des 30, enfin la première édition mais en 2002 c'était notre première. Effectivement en 20 ans, 20 et quelques, ça a énormément changé. Et alors dans le bien pour plein de choses, moins bien pour d'autres. Mais si je prends l'aspect purement événementiel, bah oui oui c'est devenu une grosse machine. L'important c'est quand même, on a quand même gardé un petit peu cette chasse gardée que la grande cause des Templiers reste le dimanche. Avec cette symbolique, le message de Gilles, les fumigènes, ERA au départ, tout est conservé dans l'âme. Et après sportivement parlant, c'est comme d'habitude, je dirais que beaucoup beaucoup de prétendants deux semaines avant. De moins en moins une semaine avant, puis de moins en moins la veille. Et puis le jour J, finalement on se rend compte que tous ceux qui sont devant, bah étaient plus ou moins attendus. Même un Théo d'Étienne qui arrive à tenir longtemps devant. Il nous a fait encore un petit départ au panache, et puis disons, il vient de s'installer à côté de nous. Ah bah ça c'est fantastique, on a donc un athlète homme, une athlète femme autour de la table. On se rend compte quand même que pour être devant et pour gagner la course, bah là quand même la stratégie ça restera d'être devant à Carbassa. Je suis pas sûr que les premiers étaient loin à la fin de la première bosse. Et puis voilà, je pense que c'est une course qui arrive de toute façon en fin de saison, sur des organismes plus ou moins fatigués, avec des saisons qui sont plus ou moins longues. Alors est-ce qu'on vient au Templier pour se racheter d'une saison un peu blanche, d'un été un petit peu moyen, ou de ce, parce que c'est vraiment notre course de cœur. Ça c'est quelque chose que tu dis souvent, quand on vient au Templier, si on veut vraiment performer, il faut que ce soit un objectif, pas juste une course comme ça. Ouais, de plus en plus, parce que maintenant on se rend compte que pour être devant, enfin chez les gars particulièrement cette année-là, on se rend compte que Thomas, il a fait l'impasse totale sur un été. Et en particulier sur les courses de l'UTMB par exemple. Et en particulier sur les courses de l'UTMB, et qu'aujourd'hui ça lui a réussi, parce que je pense qu'il l'avait mis dans le viseur, c'était quelque chose sur lequel il voulait être performant, être devant, marqué de son nom le palmarès. Donc il a fait ce qu'il fallait, il a mis en amont les choses pour être présent ce jour-là. Et après, on se rend compte que le plateau est de plus en plus international, avec des gens qui viennent, alors je pense que malheureusement, ou heureusement, moi je suis plutôt le team 2, il y a des primes qui font venir d'une qualité de plateau qui est relativement conséquente maintenant, avec des gens qui sont modifiés, motivés pour revenir pour les Templiers, parce que oui, c'est gratifiant, et puis ça vaut le coup finalement de venir et de faire une belle place en fin de saison. Parce que mine de rien, oui, c'était un week-end aussi où il y avait beaucoup de compétitions. Il y avait notamment la finale des Golden, qui globalement n'a pas amputé le plateau aujourd'hui. Donc oui, c'est un beau plateau, une belle course, une super édition, de l'indécision jusqu'au bout, encore plus chez les filles. Surtout chez les filles, parce que c'est vrai que Thomas Cardin, même lui, il le disait, il a su assez... Alors lui, oui, pour la première course, pour la première place chez les gars, c'est sûr. Après derrière, il y a eu une bataille jusqu'au bout. Je pense que le Marocain Aziz, jusqu'au bout, il a pu penser qu'eux. Il a été deuxième. Voilà, il a pu penser qu'eux, et finalement non. Chez les filles, ça n'a pas arrêté de bouger, avec des écarts qui sont pincés, agrandis, pincés. Donc oui, aujourd'hui, on est quand même sur une course où c'est à 8h, où il y a du fight tout le long. Thomas était largement au-dessus aujourd'hui, il fait une super course, avec un temps stratosphérique, un écart conséquent. 6h38 et quelques secondes. Pour petit rappel, l'année dernière, Jonathan Alban fait 6h42, sur un parcours plus ou moins similaire. Donc on est quand même sur des temps ultra performants, avec un écart conséquent. Rappelle-nous quel était ton meilleur temps à toi, même si... Alors j'ai commencé, j'ai regardé, ça n'a pas arrêté de changer. Et puis comme en fait, moi j'ai eu quand même deux éditions à Nantes, je ne sais pas du tout, il faudrait que je regarde mon édition à moi. Par contre, les écarts, ça c'est assez parlant, parce que... Le seul écart qui a été à peu près approximativement autour de ce chrono-là, c'était celui de Jim en 2022, avec 17 minutes d'avance. Donc là on se rend compte qu'il y a un écart quand même... Voilà, là il avait une classe d'avance sur le reste du peloton. Mais encore une fois, il avait mis ça dans le viseur, qui était moins le cas peut-être des gens qui étaient derrière. André ou Simon, que je connais un peu plus. Il fait partie de ton équipe. Il était chez Azix, lui il avait la CCC dans les pattes, un début de saison aussi conséquent. Donc aujourd'hui, la course de vent a été ultra relevée. Et puis moi j'étais au live effectivement, et on s'est régalé, parce que jusqu'au bout du bout du bout, on essayait de rafraîchir le live trail tant qu'on pouvait, ça n'arrêtait pas de changer. C'était assez prenant. Donc oui, c'est bien des éditions comme ça. Je suis super content pour la 30e. Je veux dire que les grandes lignes et les grands autems des Templiers n'ont pas bougé. Donc pourvu que ça dure, et puis rendez-vous à la 40e. On ne l'a pas dit, mais le vainqueur chez les hommes, on l'a dit, c'est Thomas Cardin. Devant le portugais, Miguel Arsenio. Et devant l'espagnol, Andrew Simon. Chez les filles, Kathleen Fielder, néo-zélandaise. La deuxième d'ailleurs a gagné après Ruth Croft. Sylvia Norsdard, la norvégienne. Et en troisième position, notre Blandine Lirondel, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Mais puisqu'on a parlé des gars et que Théo Détienne s'est installé à côté de nous. Salut Théo. Salut à tous. Comment tu vas ? Toi, tu as dynamisé la course comme à ton habitude. On s'était parlé hier, tu avais envie de jouer. Tu as joué, tu avais l'air très à l'aise. Et puis à un moment donné, ça a été un petit peu plus dur apparemment. Ça va mieux une fois que la course est terminée. Pendant la course, je me demandais si je reviendrai un jour. Mais une fois la course passée, je me dis que je reviendrai. Ça, c'est une chose qui est certaine. Ouais, sur le début de course, ça s'est un petit peu enflammé dans les jambes. J'avais ma stratégie. Je ne pensais pas vraiment qu'ils me laisseraient partir. Au final, ils m'ont laissé prendre un peu d'avance. Ce qui était à mon avantage, ça m'a permis de contrôler jusqu'à une certaine partie mes allures dans les bosses, sur les plats et dans les descentes, surtout pour ne pas trop me casser les jambes. Thomas, aujourd'hui, il était clairement un cran au-dessus. Quand il m'a repris et qu'on a couru quelques kilomètres ensemble, j'ai vu qu'il avait des grosses jambes et qu'aller les chercher, c'était mission impossible aujourd'hui. Il était clairement au-dessus. Il a fait une très belle course. Et ce début de course, j'ai accéléré juste avant la bosse, la première grosse bosse qui fait un peu moins de 500 mètres de dénive. Et c'est à partir de là qu'au final, ils m'ont laissé partir et je me suis retrouvé toute une longue partie de course tout seul. Et au final, j'ai pu m'offrir un super lever de soleil là-haut au niveau du ravito de Saint-André-de-Vézine. Et sur tout le reste, la descente, c'était vraiment magnifique. On a eu la chance d'avoir un ciel dégagé, une mer de nuages qui s'arrêtait pile sous le viaduc de Milo. C'était vraiment une vue magnifique. Je ne dis pas que j'avais la marge pour profiter, mais j'ai pu lever un peu les yeux et m'offrir cet instant. Donc en venant ici au Tempil, qui est une course pour moi mythique depuis que j'ai commencé, comme pour beaucoup. C'est une course qui me faisait rêver. Chaque année, c'est compliqué de la caler dans le programme. Comme il disait, c'est évidemment un objectif. Moi, je n'ai pas couru de l'été pour des raisons professionnelles, parce que j'étais gendarme. Donc j'ai passé une grande partie de l'été sur la plaque parisienne à bosser. Donc forcément, les objectifs sont passés à la trappe. Et là, je suis venu ici préparer. J'ai fait ce que je pensais être juste. Et au final, je suis très content du résultat à l'arrivée. Tu m'as donné l'impression en tout cas de renaître un peu de tes cendres à un moment donné, de remettre la pédale d'accélérateur. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? C'est que tu as réussi à retrouver une énergie et peut-être à croire que tu pouvais remonter sur le podium ? Oui, sur la fin de course. Alors en fait, au passage de l'Aroch Sainte Marguerite, là, je commençais à être vraiment une grosse hypoglycémie. Ça, c'est dû à l'intensité de la course, comme on est vraiment tout le temps un peu rupteur. Alors, la stratégie nutritionnelle que j'avais imaginée et que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est ce que je faisais à l'entraînement. Mais les intensités sont moindres. Donc en fait, aujourd'hui, il a fallu adapter. Et à partir de l'Aroch, j'ai eu une grosse hypo qui a duré une heure et demie, presque deux heures. Donc là, j'ai dû changer la stratégie en cours de course pour vraiment apporter beaucoup plus de glucides et en sortir. Et au final, ça m'a bien servi sur la fin de course. J'ai réussi à rattraper du temps et ça se joue. Le troisième, il est à peine deux minutes devant moi. Et le quatrième, je le voyais dans la dernière descente, sur le dernier kilomètre, on n'était vraiment pas loin. Je vais donner le micro à Robin parce que tu as terminé la course, évidemment, de manière flamboyante à la cinquième place. Mais Robin, comment tu as trouvé ce final ? Moi, du coup, la course de Théo, je l'ai suivie un peu de l'intérieur, étant sur le terrain. Je l'ai vu passer une première fois à Perolo, une fusée dans la nuit, un échappé solitaire. Je ne sais pas, je pense qu'il avait à peu près déjà une minute d'avance. La foulée était belle, décontractée, bras ballants, bras souples. Et puis ensuite, je l'ai revu aux corniches de Rajol. Les bras s'étaient tendus un petit peu. On sentait la cuisse un peu plus ferme, vraiment. Le talon, oui, c'était moins souriant. Alors, je l'ai chauffé un peu, je lui ai demandé si le triceps allait bien. Il était à ce moment-là accompagné de Thomas Cardin. Et là, j'ai dit, comment va le triceps ? Et en fait, Thomas, je pense qu'il n'a pas du tout compris la blague, m'a montré son triceps aussi. Donc, j'ai une vidéo, il y a deux mecs qui me montrent leurs triceps. Heureusement que c'était que leurs triceps. Ce sport est magnifique. Ce sport est dingue. Donc, effectivement, là, c'était magnifique dans le cadre avec, effectivement, cette mer de nuages. Mais j'ai senti un Théo un petit peu long pendu. Et puis, je crois que ça a été plus dur après encore. Mais je l'ai revu à l'arrivée. Et là, c'était dernière ligne droite. On est sur un record du 60 mètres record national, je crois. Donc, assez propre. Une course à la Théo d'Étienne, c'est-à-dire un beau U à l'artique choguée. Ça arrive fort. Ça part piétole. Ça gerbe quasiment par terre. Et puis après, ça finit de nouveau à fond les ballons. Donc, finalement, une course assez classique. Ça fait quoi, Théo, de sprinter comme ça, comme un taré, sur la fin de course, sur le physique ? Il n'y a que le mental qui part, mais après, tu t'écroules littéralement. C'est quoi que tu ressens dans ces moments-là ? Quand tu es cassé et puis tu sprintes après 80 bornes ? Ça fait vraiment mal aux jambes. Surtout que ça fait monter le cadeau. C'est pour ça, après la ligne, je m'écroule direct parce que ça fait vraiment mal. Après, c'est un peu mon truc. Ça me fait marrer. Et ça me fait plaisir d'arriver à bloc. Comme Robin disait, comme je prends les départs un peu souvent rapides, je termine à fond aussi. Je te pose une question importante. Tu disais tout à l'heure que tu avais passé tes concours de gendarmerie, etc. Mais tu as pris surtout une grosse décision cette année. C'est de mettre une parenthèse. Je ne sais pas si c'est une parenthèse. En tout cas, d'arrêter ta formation pour être gendarme et ton rêve de travailler au PGHM, à la montagne, pour tenter l'aventure de la carrière professionnelle parce que tu y crois. Comment on prend cette décision ? Qu'est-ce qui a été l'acte majeur de dire « Ok, j'y vais ». Comme tu le disais, moi j'étais gendarme et ça faisait trois ans que j'étais dans le cursus pour le secours en montagne. Je terminais, il me restait juste les tests finaux à passer. Je serai rentré l'année prochaine en unité de secours. C'était un projet qui était long, qui m'a demandé beaucoup d'investissement personnel. Forcément, le projet sportif à côté, je l'ai mis de côté, ça fait maintenant 3-4 ans, quand j'étais rentré en école. Là, ça fait deux mois que j'ai arrêté totalement la gendarmerie, donc j'ai démissionné pour me consacrer uniquement au projet sportif. Parce que c'est quelque chose qui me fait rêver et je pense qu'à mon âge et au niveau où j'en suis actuellement, j'ai envie de croire à ce rêve de projet sportif et de m'en donner les moyens. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. On donner les moyens, c'est-à-dire ne me consacrer qu'à ça. Me consacrer qu'à ça, oui. À partir de maintenant, je suis... Le mot professionnel, je ne l'aime pas. Mais en tout cas, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de me consacrer à ça. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, j'espère de belles choses. Sous la supervision et l'empathie de Jean-Michel Forvinson. Oui, le team s'est vraiment structuré cette année avec Jean-Michel qui gère tout ça d'une belle main. Et avec son expérience qui est vraiment top. Et le projet, on le voit sur plusieurs années. Donc il faut réfléchir aux choses, les construire dans le long terme pour que ce soit perrin et que les choses soient faites pour des bonnes raisons. En tout cas, nous, ça nous fait tous plaisir de te voir, de batailler dans chaque course. Et puis ça va nous faire plaisir de commenter tes prochaines courses. Celle-ci, c'était finalement la première d'une longue série. Finalement, ton projet ne commencera que dans quelques mois en vrai. Oui, c'est ça. Au final, j'ai terminé vraiment de bosser il y a un mois. Donc ça n'a pas révolutionné mon entraînement. Je suis arrivé ici sur ce que j'avais construit cette année. Donc pas grand chose entre guillemets. Donc je suis content du résultat. Je suis une cinquième place pour une première course ici. Avec le parcours exigeant que c'est, je suis super content. Je ne pouvais pas espérer mieux, je pense. Donc oui, c'est le début du projet maintenant. L'année prochaine. Il y a des objectifs. On va construire le projet, les entraînements, structurer tout ça. Faire quelque chose de propre et arriver en forme sur les courses. Et gagner du TMB dans trois ans. Ça, l'avenir nous le dire. Merci Théo, je te libère. C'est super sympa d'être passé. Nous voir et bravo pour ta cinquième place. Merci. Je te laisse passer le micro à Blandine. J'allais dans le meilleur pour la fin. Dis-le. Mais non, mais ce n'est pas forcément la fin. Non, mais on n'a pas du tout terminé. Bientôt, bientôt. Blandine, on s'est parlé pour Distance Plus, mais je vais te reposer des questions un petit peu. D'abord, tu as un beau sourire. Ça fait plaisir de le voir, ce sourire-là, quand tu finis une course. Tu ne l'as pas gagné. Tu as terminé troisième. Mais tu es très, très contente de la gestion de ta course. Toi, tu es un peu comme Théo. Tu es une fille qui part vite, qui part, qui essaye de mettre tout de suite du tonus dans ta course. Et là, tu t'es forcée à ne pas faire ça. Et ça a fonctionné. Raconte-nous ça. Oui, alors je reviens juste sur le fait que tu me dises que j'ai le sourire malgré ma troisième place. Tu sais, on est demi dans la course, il n'y a qu'une seule première place. Voilà, ce n'est pas évident de l'avoir. Ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que tu as l'air vraiment contente. Oui, alors déjà, oui, je suis très contente. Parce que clairement, je savais que ça allait être difficile. L'enchaînement UTMB-Tampli, c'était un petit peu ambitieux. C'était un petit peu ambitieux. Mais moi, cette course, j'avais vraiment à cœur de la faire, de la finir. L'année dernière, je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, mais j'ai dû faire un DNS à la dernière minute, une heure avant le départ, pour cause de blessures. L'année d'avant, comme disaient Théo et Thomas, c'est compliqué à caler cette course de fin de saison. Donc, j'avais vraiment envie de la faire. Moi, j'habite à une heure, je connais le parcours par cœur. Et puis, c'est quand même une course qu'on a envie de cocher dans son cas. Enfin, qu'on a envie d'avoir à son palmarès. Voilà, exactement, d'avoir à son palmarès. Ce qui me rend aussi fière, c'est que c'est mon pacing de course. Ça peut paraître un peu étonnant que ça me rende aussi contente. Mais je pars toujours trop vite et souvent, j'en subis vraiment les conséquences sur la fin. Là, en l'occurrence, cette course chez les femmes, ça n'a pas arrêté de changer le podium. Enfin, même les cinq premières. Tu as mené une partie de la course avec Adeline. Voilà, exactement. C'est vrai que ça ne doit pas tellement se voir sur les résultats. Mais en tout cas, moi, vraiment, en ressenti, j'ai fait la course que j'avais envie. C'est-à-dire essayer de me préserver jusqu'à la Roque Sainte-Marguerite et puis faire l'effort à partir de la Roque jusqu'à Masio. Et puis après, à Masio, tout donner jusqu'au dernier souffle. C'est ce que j'ai fait et je suis très contente. Et du coup, ta saison, comment tu l'as... Oui, on est à la fin de la saison, là. Comment tu la vois, cette saison ? Très satisfaite. Très satisfaite avec les armes du moment que... Tu aurais signé au début de l'année pour ça. Eh oui, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est toujours... Toutes les courses que j'ai faites étaient un petit peu particulières. L'UTMB, bon, il s'est passé... Une cinquième place. Une cinquième place avec plein d'aléars. Mais voilà, un UTMB, ne serait-ce que de le finir, on peut déjà être très fiers de soi. Et puis un top 5, je pense qu'il y en a qui ne cracheraient pas dessus. Donc non, content d'avoir refait l'UTMB. Là, voilà, pour clare cette saison, une troisième place au Templier. Je ne vais pas... Je suis très fière aussi. C'est vrai que ça fait deux ans que je sens que... Je te disais ça en rigolant. Je ne sais pas si c'était à toi que je disais que je me sois un peu dans le déclin physique. C'est peut-être un grand... Tu ne le disais pas en rigolant. Non, je ne le disais pas en rigolant. C'est ça, moi, qui m'a inquiétée. Non, mais le déclin, c'est peut-être un grand mot. Mais je sens que je n'ai plus le niveau que j'avais avant. Je commence un peu à fatiguer de toutes ces années de haut niveau. Donc là, peut-être que les gens vont comprendre. Mais c'est vrai qu'on s'attendait, on s'attend toujours à une blandine qui va finir première. Parce que c'est ce que je faisais sur mes débuts de course à pied quand j'étais encore jeune et fraîche. Mais voilà, maintenant, c'est un petit peu plus difficile. D'une part, parce que soit mon niveau a peut-être un petit peu diminué. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Mais voilà, je l'accepte. Mais en tout cas, toujours est-il que je prends toujours du plaisir et j'ai toujours envie de m'aligner sur des courses, même difficiles. Et la densité ne cesse d'augmenter. Alors, ça se voit chez les hommes et chez les femmes aussi. Et je trouve ça génial. Ça montre que de plus en plus de femmes se donnent les moyens, se donne la peine. Qu'il y a de plus en plus de professionnalisation, même chez les femmes aussi, chez les féminines. Donc non, je trouve ça très chouette. Mais la densité ne cesse que d'augmenter. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les résultats, les chronos de cette année. Alors, il y a eu quelques tout petits changements par rapport à l'année dernière. Mais grosso modo, je pense que ça aurait pu être... Enfin, c'est la même distance, même dénivelé. Et ça se gagne presque 20 minutes de plus que l'année dernière. Oui, parce que si je peux t'amener de l'eau au moulin, l'idée, c'est que tu as les cinq qui font mieux que la deuxième de l'an dernier. 7h42 pour Kathleen Fiedler, 7h45 pour Sylvia Norsgaard. Tu fais 7h48. Clémentine Geoffraise, juste derrière toi, d'ailleurs, elle t'a soufflé encore une fois dans le coup. 7h49 et Jennifer Lichter, 8h à la cinquième place. Et très, très rapidement, on a trois filles qui font, pas un sprint, mais pas loin, dont Marie-Gancalves qui termine à la septième place. Tout ça dans un mouchoir de poche. Et du coup, l'an dernier, Julie Roux gagne en 7h58 même. Donc voilà, 58 aujourd'hui, seule à classer. Oui, effectivement, elle était quatrième. Donc oui, c'est sûr que la densité, elle y était. Et largement, ce qu'a dit Mlandine, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, la densité chez les filles, elle était vraiment au rendez-vous. Je pense que le plateau féminin aujourd'hui sur la densité de départ était supérieur aux gars. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Robin ? La course des filles, d'abord, la course de Mlandine, peut-être. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur cette course ? On commence avec les filles. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu une comète passer à Perolo. Ensuite, il y a eu les premiers hommes. Et puis, en fait, là où je pense que pas mal de gens ont finalement compris que ça allait être une course véritablement endiablée chez les féminines, c'est qu'elles étaient cinq ensembles à Perolo. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes passés véritablement trois ensembles. Non, ça, c'est vraiment très, très peu de temps à chaque fois. J'ai oublié le nom. Et puis, il y avait Adeline aussi. Enfin bref, vous étiez vraiment ensemble. Et là, tu vois la densité à la fois sur le papier et véritablement sur le terrain. Un peu plus haut, justement, sur les corniches de Rajol, Adeline avait pris un peu les devants. Mais on sentait que rien n'était joué. Il y avait les deux grandes perches, Nordscar et Fielder, qui étaient en embuscade. Donc, on a senti rapidement que ça n'allait jouer à rien du tout. Je pensais quand même, en tout cas, à l'œil nu, je pensais qu'Adeline allait l'emporter. Elle avait l'air plutôt facile. Et puis, finalement, apparemment, elle a eu des difficultés sur la deuxième partie de course, effectivement. Mais non, non, c'était très, très beau à voir. Effectivement, presque plus de suspense. Thomas Cardin nous a fait finalement un peu une Pogacar, peut-être sans les produits. C'est peut-être juste ça. À ce point-là, non, quand même. Il n'était pas si loin au-dessus. Non, il n'était pas si loin. Mais finalement, il a quand même tué un peu le suspense. Il est revenu sur Théo. Bon, c'était quelque part. Il avait déjà plié Théo. Mais c'était calme, c'était serein. C'était calme, serein, effectivement. Mais finalement, il y avait moins de suspense que chez les femmes. Ça s'est joué presque dans la dernière descente. Donc, c'était super beau à voir. Et on en a parlé récemment dans un podcast sur les départs groupés et sur la médiatisation des courses féminines. Mais là, pour le coup, encore une fois, c'était exceptionnel. Toi, qu'est-ce que tu vas retenir, si je te dis, de tout ce que tu as vu ou pas vu, mais appris ? Qu'est-ce que tu retiendras de cette édition ? Et puis, tiens, je ne t'ai pas posé la question à toi, qui étais un observateur avisé du trail. Pour toi, ça représente quoi, les Templiers ? Alors, tu travailles depuis deux ans pour l'organisation. Mais au-delà de ça, bien évidemment. Alors, je vais faire l'énorme Fayot parce qu'il est à la table. Mais pour moi, Templiers égale Thomas-Lorblanchet. Mais beaucoup répondent à ça quand même. Il rigole, il rigole, mais c'est quand même un peu la vérité. Thomas Cardin dit ça aussi. Oui. Il y a eu quand même... Là, c'est la trentième. C'est parce que je suis encore vivant. Oui, c'est ça. Mais là, c'était la trentième. Donc, on a pu voir quand même un peu des légendes des Templiers qui, en fait, sont aussi des légendes du trail. Karineri. Qui ont tout gagné, UTMB. Diagonal. Corine Favre. J'ai croisé Corine Favre improbable juste avant le passage de la boîte aux lettres sur la Bofi 50. Oh, mais non ! J'ai plus les jambes ! Bon, je ne la fais pas très bien parce que je la vois cassée. Non, je trouve que tu la fais très bien. Mais en plus, on a fait une mini-interview. Elle a lancé trois gros mots en 15 secondes. Elle était très en forme ce week-end. C'était Corine Favre. Donc, effectivement, c'était très sympa de voir toutes ces légendes du trail et des Templiers. Et moi, franchement, quand je pense aux Templiers, je pense forcément à Thomas qui, en plus, entre l'ancien parcours à Nantes et puis le nouveau à Millau. En plus, il a couru avec différentes couleurs. Donc, voilà. Pour moi, je pense à ça, mais aussi à un parcours, et Thomas le dit justement assez souvent, un parcours ultra complet, enfin ultra exigeant pour coureurs, finalement, très complet. Et on le voit, par exemple, une Northcar qui a gagné Zegama, finalement, tire aussi son épingle du jeu sur un parcours comme ça. Parce que finalement, on se rend compte aussi qu'elle est complète, comme Blandine, comme d'autres. Et voilà, peut-être comme Thomas aussi, qui est effectivement, qui a peut-être plus l'archétype du coureur des Templiers et peut-être moins coureur de montagne. Enfin, de montagne, je veux dire, j'entends là des courses de longue distance avec beaucoup de dénivelé. Toi, c'est une course qui te fait rêver quand même ? Enfin, qui te fait rêver, tu sais, t'es plutôt, t'es attaché à certaines courses. Est-ce que les Templiers en font partie ? Et voilà, ce que je retiens surtout des Templiers, c'est les gros matchs chaque année. Je ne sais pas si tu étais là et je poserai la question à Blandine et également à Thomas après. Mais Thierry Breuil, qui a gagné en 2009, est parti ce matin en costume de Templier intégral avec un casque intégral, une épée et compagnie, que lui avait fabriqué sa maman qui est décédée récemment. Et c'était un double hommage qu'il a fait, en fait, comme il l'a raconté. Puis on va le mettre quelque part dans le podcast, d'ailleurs. Il avait couru sur les 500 derniers mètres en 2011 lors de sa victoire de... Deuxième place partagée derrière... Deuxième place partagée. Partagé une place... Parce que c'est une deuxième... Non mais la deuxième, ça ne sert plus à rien. La deuxième place, ça ne sert plus à rien. Mais bref, il avait fait les 500 mètres. Enfoncer le clou. Et là, il a couru 80 bornes avec le déguisement en 10 heures. Qu'est-ce que ça te... On l'a vu arriver, on a vu arriver un mec comme ça. Alors, il avait le dossard 1, donc on savait à peu près qui c'était. Sur la ligne de départ, pardon, ce matin à Millau, là, à 5h15. Je pense que tous les gens devaient le prendre pour un fou. Il a quand même gagné en 2009, donc il sait quand même dans quoi il allait. Et puis moi, je pensais naïvement qu'il allait bazarder tout ça et sortir sa plus belle tenue. Je ne vais pas citer la marque, attention. Mais il paraît que c'est le même partenaire que Thomas et Blandine. Mais je ne la citerai pas. Et en fait, non, non, je l'ai croisé, justement, encore une fois, sur les corniches. Et j'ai dit, oh, il y a Thierry qui arrive. Hop, il a remis le casque. Parce que je m'apprêtais à faire une petite vidéo. Et puis il est passé comme ça. Ah, il n'avait pas le casque ? Non, il n'avait pas le casque. Oh, il a menti. Il l'a remis. Oh, il a menti. Alors là, je suis déçu. Oh, le scud. Non, mais je sais même honnêtement. C'est impossible. Moi, il me disait que dans les montées, il avait le casque. Mais que des fois, il le retirait un peu pour respirer. Ça peut se comprendre quand même. Ah bah oui. Parce que là, on ne le visualise pas. Mais c'est une espèce de... Je prends sa défense. Parce qu'apparemment, on est dans le même team. Thomas, toi qui connais bien Thierry, quand tu l'as vu partir ce matin avec son dossard numéro 1, d'ailleurs. Oui. Oui, on a dit... Il a eu longtemps une cote à 923, puisque c'était le dossard de Aidenhock. Donc c'est sûr que c'était pour ça qu'il avait... Qui n'a finalement pas répondu près. Donc oui, oui. Quand je l'ai vu ce matin... Alors moi, je ne l'ai pas vu. J'ai discuté avec Christine, son épouse. Son épouse. Son amoureuse également. Son amoureuse. Également, mais son épouse également. Voilà, qui m'a dit... Effectivement, qui m'avait expliqué un petit peu la symbolique autour de sa maman. Je me souviens effectivement de ce déguisement en 2012, quand on avait couru ensemble. Oui, Thierry, c'est l'homme des déguisements. On a fait deux, trois soirées où il était un peu déguisé aussi, mais pas en chevalier. Mais c'est plus facile. Mais ceux-là ne nous regardent pas. Mais c'est vrai que... Non, je trouve que... Voilà, je pense qu'on a un attachement fort autour de cette course-là, avec beaucoup de symbolique. Ça nous avait beaucoup touchés quand en 2012, on avait réussi à finalement trouver un intérêt commun à finir ensemble. Et aujourd'hui, voilà, qu'il arrive à finir un petit peu sa boucle autour de cette symbolique-là, je trouve que c'était bien. Après, il m'avait dit qu'il allait essayer de le faire en entier avec son casque. J'émettais quelques doutes. Christine également. A priori, on a des sources sur le terrain qui ont confirmé que... Mais franchement, on lui en voudra pas. Mais il a fait 90% du temps avec son beau casque. Chapeau, pour le coup. Non, non, c'était bien. Il avait l'épée quand même et le chasuble. Ah oui, oui, non, non, mais... Et le bouclier. Non, non, mais c'est... Alors qu'il y en a qui enlèvent des poches pour essayer d'enlever tout le moindre gramme près. C'est vrai. Alors après, est-ce que ça sera l'image que je retiens des Templiers 2024 ? Ça en fera partie. Oui, peut-être, quand même. Parce que je trouve que 12 ans après, finalement, il n'a pas grandi. Il est aussi gamin pour pouvoir faire le pit. Mais moi, j'ai vraiment vécu cette édition-là où c'était marrant parce qu'au départ, on était avec Jean-Mi derrière les barrières comme finalement des Lambdas et qui voyaient ce départ avec les yeux nouveaux. Donc oui, je me suis vraiment mis en pas de retrait sur cette édition-là et regardé un petit peu comment ça s'organise autour. Aujourd'hui, on sait que c'était, pour la petite histoire, c'était une... On le saura bientôt, mais c'était une édition de la transmission pour plein de raisons et essentiellement pour la partie interne et logistique des choses au plus profond de l'organisation. Mais je pense que les choses ont été bien mises en place, bien transmises, avec les belles valeurs. Donc je suis content que cette édition-là, la 30e, elle arrive à passer le relais à la suite du projet Templier avec des belles lignes encore à écrire. Bon, de toute façon, on suivra ça. Puis un petit mot et on termine là-dessus. Nico Martin devait être avec nous. Il avait un co-voiturage, donc il est parti. Malheureusement, Nico a abandonné un peu sur la fin. Il nous a envoyé un vocal que je glisserais dans le podcast, mais je ne l'ai pas écouté encore. Un petit mot sur Nico. On est évidemment super déçu pour lui. C'était important pour lui d'aller au bout. Il a fait une grosse course. Robin, je ne sais pas si tu as un peu suivi sa course, mais il a assumé le fait qu'il avait envie de faire quelque chose d'intéressant avant malheureusement d'être contraint à l'abandon. Oui, effectivement. Moi, je l'avais vu à Perolo. Il était plutôt bien placé, placé comme pour jouer un bon temps, un bon classement. Et puis après, moi, je n'ai pas plus d'infos malheureusement à donner. Je ne me suis pas entretenu avec Nico. Et puis, par contre, ce qui me surprend, c'est un co-voiturage pour le Trièvres. Depuis Mio. En fait, il faut savoir que Nico Martin est la seule personne à faire Trièvres-Mio dans l'année. Donc, à mon avis, il ne va pas ramener grand monde. Il va ramener son genou. Thomas, peut-être que tu l'as vu. Moi, non, je n'ai pas vu. Non, parce qu'il était un peu plus derrière. Les caméras n'étaient pas là. Nous, j'avais une analyse, en fait, plus ou moins du live trail. Alors, je connaissais un peu les temps de passage ou les timings de course pour être à peu près correct. Et puis, il a effectivement eu un bon départ. Et en fait, après, à un moment donné, il a quand même eu un gros retour en avant où, à un moment donné, il revenait très, très, très fort. À la roque, il est ultra bien. Après, je pense qu'il a traîné son clopin-clopin avec son genou toute l'année, avec des difficultés pour s'entraîner, avec des hauts, des bas. Donc, ça a été, à mon avis, compliqué. Ça a dû imputer et de l'énergie physique et de l'énergie ultra mentale. Parce qu'arriver en disant « Ouais, ça devrait tenir, même si je suis bien... » Moi, je l'ai croisé au cas. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'étais hyper frustrée, hyper déçue pour lui. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé à l'arrivée. Et en fait, il a fait une... Musculairement, il était pété. Il me semble qu'il a fait une grosse crampe musculaire. Enfin, une crampe musculairement. Et ça a été à... Ce qui m'a impressionné au moins, c'était à la salvage ou masse de bruit. Masse de bruit, je pense. Il a quand même fait la descente tant bien que mal jusqu'à Masse Bio. Parce que je lui ai dit « Mais pourquoi abandonner au cadres ? » C'est un endroit où on ne peut pas abandonner. C'est ça. Au cadres, pour les auditeurs qui ne connaissent pas peut-être le secteur, mais c'est la dernière grosse montée. Enfin non, parce qu'après, il y a encore un peu la pounchou. On descend, on monte la pounchou, on descend la pounchou. Mais on est sur la fin de parcours. Et en fait, je ne sais pas comment il a fait cette descente en serrant les dents jusqu'à Masse Bio. Et puis après, de Masse Bio 4, c'est que de la montée. Donc ça allait. Sauf qu'après, une fois arrivé au cadres, en fait, il ne pouvait plus du tout. Enfin, la descente, ça aurait été infernale. Il bougonnait dans la montée vers le cadres. Il disait « Je marche depuis une heure. » Je pense qu'il a dû dire quelque chose comme « J'ai couru comme un con au début de la course. » Non, il me disait qu'il avait les jambes. Il me dit que quand j'ai abandonné, j'étais avec Mouiguel Arsenio qui remontait deuxième. Et je pense qu'il était prêt à faire cette remontée. Oui, parce que le timing, il était là. En fait, quand il a commencé à remonter, je pensais, par rapport à son expérience de la course, je pensais réellement qu'il allait revenir aux avant-postes. Après, c'est sûr que musculairement, les mois passés n'ont pas vraiment… Oui, effectivement, ton analyse, c'est peut-être pour ça, il manquait peut-être de kilomètres. Je pense qu'il manquait un peu de volume, un peu de consistance pour arriver un peu plus rustique sur une épreuve où ça joue au-dessus. Oui, il faut lui lancer l'idée. Oui, je ne sais pas, il nous le dira. Merci, Blandine, bon repos. Bon repos à tous, en fait. Repose ta voix, Robin. On a tous entendu qu'elle était en train de partir en coucouniette. Surtout quand j'essaye d'imiter Corine, mais je ferai une véritable imitation. Moi, j'ai bien aimé. Parce qu'en plus, les gens pourront comparer parce qu'ils l'ont entendu dans la première partie de l'émission qui est déjà en ligne avec toutes les légendes. Corine nous a régalé. Est-ce qu'elle t'a reconnue quand tu l'as interviewée ? Évidemment. Évidemment, elle était ravie d'être dans la bande à des plus de nouveau, évidemment. Allez, on passe à autre chose. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Comme je le disais durant le débrief, notre camarade Nico Martin, qui a été contraint à l'abandon à seulement 7 km de l'arrivée, nous a envoyé un vocal pour nous partager sa course. Même s'il est forcément déçu par l'issue de son dixième Grand Trail des Templiers, en bon sage qu'il est, il a su immédiatement tourner positivement son retour à la compétition après deux ans de galère. J'ai trouvé que moi, c'était parti extrêmement vite. J'avais comme stratégie quand même de partir assez prudemment, mais je ne voulais pas non plus être trop loin parce que quand tu as fait trois fois deuxième, ce qui te fait vibrer, c'est quand même de pouvoir batailler, on va dire, à un moment donné pour le top 5. Je fais un bon début de course avec mon coéquipier de team, Mathieu Simon, où j'avais quand même globalement des sensations qui n'étaient pas géniales jusqu'à Perlot. Ça s'est un petit peu débloqué en descendant sur Perlot. Puis après, j'ai eu des bien meilleures sensations. Du coup, j'ai réussi à décrocher Mathieu dans la deuxième montée. Puis là, je pense que j'étais un petit peu impatient. Il y avait déjà des écarts importants. Du coup, j'étais un peu un peu partagé entre continuer dans une gestion et puis essayer d'en mettre un petit peu plus pour pouvoir rentrer dans le parcours de rentrer ou en tout cas de limiter l'écart. Je crois que je suis passé à Saint-André avec à peu près 7 minutes de retard sur la tête de course. Et là, j'ai commencé à rattraper des coureurs. Du coup, j'étais vraiment bien. Puis là, j'avais vraiment des bonnes sensations. Ensuite, je suis revenu sur Miguel Arsenio dans la descente sur la roc. et puis là, on est resté à un bon moment ensemble. Et bon, j'avais les jambes bien marquées quand même pour ce moment-là de la course mais pas encore complètement défoncées. Donc, je me disais que j'allais faire quand même une fin de course correcte. Et puis d'un coup, j'ai eu une sorte de contracture un petit peu du côté droit. Bon, ça, c'est un petit peu un déséquilibre que j'ai toujours avec mon genou gauche. Je n'ai pas complètement retrouvé de la force. Du coup, surtout les phases de freinage en excentrique, je freine quand même majoritairement à droite et peu à gauche. En plus, avec les conditions du jour qui étaient quand même boueuses, il y a eu un petit peu plus de freinage que ce qu'on aurait eu sur une édition un peu plus sec. Et d'un coup, j'ai vraiment eu une sorte de contracture. C'est pour ça que j'étais un petit peu grognon à Masbio parce que je savais que je n'allais pas pouvoir finir. J'avais déjà beaucoup galéré. Ça faisait déjà une dizaine de kilomètres que je n'avançais plus. Je ne pouvais presque plus trottiner. En tout cas, plus dépasser, je pense, 12 km heure. Je sais trop bien ce que sont les Templiers dans la partie finale pour espérer quelque chose. Après, c'est très dur physiquement aussi. Quand tu sens que je ne vais pas dire que tu as fait ça pour rien, mais globalement, la course, elle s'arrête à Milho et quand tu n'es pas capable d'y aller, il y a forcément un petit peu de déception. Après, avec un tout petit peu de recul, ce qui prime, c'est quand même de la satisfaction parce que je n'oublie pas que pendant quasiment une année, je n'ai pas pu courir. en l'espace de trois mois, je suis revenu à un niveau qui, honnêtement, si ça avait tenu musculairement, m'aurait permis de batailler, je pense, quasiment pour le podium en fin de course. Ça, c'est quand même extrêmement positif et de se prouver aussi qu'on revient pour la suite. Si j'arrive à retrouver un petit peu de force sur mon genou, je pense que je pourrais certainement faire encore quelques belles courses. Après, il n'y avait pas vraiment de déceptions plus que ça, si ce n'est d'avoir gâché quand même des jambes qui étaient de bonne qualité. Quand tu arrives vers la quarantaine, il n'y a pas des centaines d'occasions. Mais bon, d'un autre côté, j'ai déjà fait plein de bons résultats et de toute façon, je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai déjà fait à Mio vu la performance de Thomas Cardin. C'est sûr que si ça s'était gagné en 7 heures, j'aurais eu un petit peu de regret de me dire est-ce que je n'aurais pas pu peut-être jouer la gagne ? Là, quand je vois Thomas qui fait 6 heures 38, ça s'enlève un peu de regret. Miguel Arsénio qui était avec moi quand même un long moment. D'ailleurs, je lui ai dit vers la roc qu'on avait un bon rythme et que ça, c'était un rythme pour jouer le podium et il allait le chercher. Je suis aussi heureux de sentir encore suffisamment la course pour pouvoir avoir de la confiance. Maintenant, je retiens le positif. Il faut continuer un petit peu la rééducation et puis j'espère pouvoir recourir à un bon niveau l'année prochaine mais globalement, c'est du positif et puis j'ai vraiment aimé l'événement même si ça reste une course qui est tellement difficile que je sens aussi quand même que mentalement, je n'ai plus la niaque que j'avais il y a quelques années et que quand ça devient très très dur et qu'il n'y a plus du tout de motivation vraiment de place, je ne trouve pas beaucoup de sens à aller se mettre à l'envers. Là, j'avais vraiment une douleur qui m'empêchait de terminer mais au début de course, j'ai trouvé ça un peu long. Je me disais ça va être long, ça va être long et après, dès que je me suis retrouvé un peu plus dans la bataille avec la place, ça m'a remotivé mais c'était peut-être j'aime beaucoup cette course mais peut-être que je ne croyais pas penser en la possibilité de gagner et même de faire un excellent résultat et que du coup, la motivation n'était peut-être pas assez forte et puis aussi, de manière plus globale, j'ai moins envie de tout sacrifier pour être performant et que je fais un peu plus d'autres activités à l'approche de la course qui fait que je n'avais peut-être pas pleinement récupéré mais globalement, je suis quand même content aussi d'avoir testé des nouvelles choses à l'entraînement et de voir que j'ai encore un niveau qui n'est pas si loin que ça physiquement de mes meilleures années donc c'est globalement du positif. Je vous parlais en début d'émission de Sébastien Speller, double vainqueur des Templiers en 2017 et 2018 qui est de nouveau parti fort en restant longtemps au contact de la tête mais comme l'an dernier il a craqué et comme l'an dernier il n'a pas voulu abandonner. Il est allé au bout terminant 59ème en 8h30 de course soit 1h52 derrière Thomas Cardin et juste devant l'allemande Kim Schreber la 10ème féminine. Séb qui a dû rapidement repartir en Alsace a lui aussi eu la gentillesse de partager sa course avec quelques heures de recul. J'ai pris un départ avec la tête de course forcément sur les tout premiers kilomètres au moins jusqu'à la première grande montée après j'ai trouvé que c'était parti vraiment très fort avec forcément l'accélération de Théo très rapidement en début de course et puis ouais de toute façon j'avais rapidement compris que niveau vitesse et tout j'étais un peu limité dimanche donc après j'ai voulu changer un peu de stratégie et de technique de course j'ai voulu le faire un peu au train puisque du coup j'avais fait une grosse saison d'ultra donc on va dire que j'étais endurant cette année contrairement aux autres années où j'étais rapide et pas endurant mais ouais finalement les tempiers c'est tellement tellement cassant tellement des relances et puis finalement de toute façon si tu veux garder un minimum de contact avec la tête de course il faut quand même faire une course très engagée donc au final c'est même en essayant d'y aller un peu prudemment parce que bon après je n'ai pas non plus parti sur un rythme pour rien faire mais même en y allant un peu prudemment ça ne s'est quand même pas passé parce que voilà c'était pas un jour avec donc après vers le 50 ouais un peu avant la salvage finalement un tout petit peu avant là j'ai commencé à vraiment avoir très mal aux jambes et puis de toute façon j'ai toujours un petit peu ce souci que dès que je dès que je modifie ma foulée après de toute façon ça part en live je le sais ça fait des années que c'est comme ça je pense que ça changera jamais musculairement tu cours un peu un peu différemment les muscles travaillent différemment et puis forcément ils ne sont pas habitués à avoir une foulée j'ai envie de dire moins bonne au final et après c'est un enchaînement donc après et là la décision t'arrives rapidement à la salvage et puis et puis après enfin la décision non puisque d'aller au bout c'était de toute façon logique mais voilà l'idée c'était d'aller au bout sans se casser sans se casser plus physiquement finalement assurer le truc même si ça reste des courses compliquées quand tu finis juste pour être finisher dans des chronos loin de ce que t'avais estimé puisque là on est quasiment deux heures au dessus de mes chronos habituels et donc voilà tu finis comme ça il y a forcément des difficultés la montée du cadre même en y allant en mode en mode tranquille elle m'a complètement fracassé mais après voilà ça reste des très belles journées quand même malgré tout ça reste toujours des belles expériences de toute façon performant ou non performant les temps pli pour moi c'est une course que j'apprécie qui me tient à coeur je suis toujours content de pouvoir la terminer donc voilà pour cette année 2024 au Templier et puis on verra pour 2025 certainement en retour certainement sur un autre format mais toujours là au Templier dans la première partie de cette émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast nous avions reçu une autre légende des Templiers le basque Benoît Corrie double vainqueur du Grand Trail en 2014 et 2015 le quadragénaire était de nouveau au départ cette année et il a réalisé le petit exploit de terminer à une superbe sixième place je vous laisse écouter le débrief de course de Benoît Corrie tout d'abord je partais assez confiant parce que l'entraînement avait été bon j'étais content d'être là pas de pépins physiques donc les voyants étaient au vert malgré ça le début de course fut un peu chaotique pour moi j'ai vite vu que j'étais pas dans les chronos de 2021 donc j'étais légèrement en dessous alors que pourtant j'avais l'impression de tartiner et j'ai vite eu aussi des problèmes gastriques ça c'est un gros problème qui est assez récurrent mais ça devait pas arriver aussitôt donc en gros la première heure et demie les trois premières heures étaient assez compliquées à gérer le mal de ventre devoir faire quelques arrêts repartir bon voilà le classement qui était pas folichon non plus par rapport à mes espérances mais bon je me suis dit allez on serre on serre les dents on avance et puis après on profitera autrement s'il faut et c'est un peu ce qui s'est passé petit à petit le jour se lève voilà les crampes d'estomac disparaissent avec tous les arrêts qui ont été faits donc le plaisir revient à courir malgré des jambes entamées aussi dès le 30ème voilà des grosses courbatures dès le début je me suis dit oui 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 ça peut être long mais bon finalement l'entraînement paye aussi après le fait de croiser Arnaud Arnaud Bonin Kevin aussi enfin voilà on a fait un peu du chasser-croiser donc on se disait toujours deux trois mots on se voyait bon ça motivait à continuer à avancer et puis après la réussite la chance comme la course était partie quand même sur des bases très rapides c'est quasiment statistique au fur et à mesure que la course se passe il y en a toujours qui arrête pour diverses raisons donc j'ai commencé à remonter au classement à partir de la mi-course 11ème 10ème 9ème jusqu'à passer 6ème et ça motive de toute façon comment dire quand dans la tête tout va bien on reprend du poil de la bête on arrive de nouveau à se surpasser un peu et à s'accrocher donc contrairement aux autres années j'ai vachement couru seul aussi voilà avant on était toujours 1, 2 à se tirer la bourre là c'était un peu une course en solo mais en ayant toujours quelqu'un à 2 minutes devant mais aussi quelqu'un à 2 minutes derrière donc toujours une pression constante et 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 la fin la fin fut un peu plus chaotique voilà j'avais quelqu'un derrière je ne savais pas qui c'était c'est c'était un peu chaud les marrons donc bon je me suis employé pour au moins essayer de garder ma 6ème place et puis sur un malentendu ou sur un alléa de course je ne faisais aussi qu'une 5ème 4ème enfin voilà j'ai toujours cru donc j'ai donné tout ce que je pouvais ça c'est la finalité c'est vraiment cette course là je me suis j'ai vraiment puisé pour arriver en 6ème position donc enfin voilà une place qui me satisfait pleinement voilà après 2 ans sans d'où ça sans avoir cru à haut niveau revenir avec ses start list et devant c'est des monstres Nicolas enfin Nicolas Thomas Cardin qui est bon stratosphérique mais il le mérite tellement donc je suis content enfin voilà donc devant c'était vraiment des fusées donc on va on se satisfait pleinement de cette 6ème place pour un retour et puis ça va motiver aussi à continuer on va dire voilà donc on va peut-être s'aligner sur une Saint-Élion dans un mois pour essayer de surfer sur la forme et rester là dedans Benoît Cori retrouvera donc au départ de la Saint-Élion fin novembre le champion d'Europe de trail en titre et vainqueur du grand trail des Templiers 2024 Thomas Cardin dans une forme éclatante en cette fin de saison Thomas a vraiment impressionné par sa facilité dimanche il a réalisé une course pleine et signé un chrono canon il a pris quelques minutes après le contrôle anti-dopage et la cérémonie protocolaire pour revenir sur sa course pour distance plus en vérité les Templiers c'est une course assez particulière qui est tard dans la saison et il n'y a rien qu'à voir le nombre de personnes qui n'ont pas pris le départ ce matin qui étaient annoncées sur la start list en fait voilà pour faire une bonne course en Templiers il faut encore arriver jusqu'au Templiers dans une bonne forme et il se trouve que moi j'ai fait des choix de saison en effet pour arriver ici dans la meilleure forme possible et puis j'ai eu la chance d'avoir pu mettre à exécution tout le plan d'entraînement sans bobos particuliers sans maladie et tout s'est super bien passé donc normalement ce matin j'étais censé être prêt et puis c'était en effet le cas donc c'était une journée géniale l'année dernière je me souviens de toi au départ tu avais fait quatrième et tu étais malade enfin ou tu étais encore un peu malade et il faisait assez froid et tu avais mis cette espèce de foulard en cagoule et cette année on t'a retrouvé avec le foulard en cagoule c'est devenu une mode ou une façon de rester au chaud ? c'est pas une mode en fait je le fais souvent à la maison mais c'est vrai qu'en course souvent on n'a pas froid voilà ce matin il fait frais au départ il est 5h15 on se lève tôt voilà à Millot il fait vraiment souvent frais du coup ça protège un peu les voies aériennes je pense que c'est pas une mauvaise stratégie la cagoule je la remettrai à la Santé Lyon je pense tu as dit alors pas la blague parce que t'es quelqu'un de plutôt sérieux et tu dis les choses lorsque tu montais on va dire l'une des plus grosses difficultés de cette course en fin de course le cad tu as dit je suis pas je suis pas dans le dur je suis pas je pousse pas ça ça voulait dire quoi ça voulait dire que il y avait aussi un petit peu de déception de finalement avoir de pas avoir tant d'adversité que prévu auquel tu t'y attendais ouais c'est quelque chose que j'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui c'est dire que j'ai su que j'allais gagner la course assez tôt parce que les écarts étaient importants et du coup c'était vraiment dur mentalement de se mobiliser jusqu'au bout dans les 15 derniers kilomètres qui sont les plus durs sur ce parcours des Templiers il faut rester investi on sait qu'on va avoir mal il reste une heure et demie de course c'est vraiment compliqué et voilà et moi je savais que la course elle était presque gagnée s'il n'y avait pas de problème et j'avais juste envie de m'arrêter donc donc ouais c'était un peu et puis pour revenir au fait que j'ai pas poussé si mais j'ai poussé tout du long j'ai essayé de lisser l'effort au maximum pas de travailler par à coup en plaçant des attaques d'y aller au train et ça s'est bien passé ça décrochait de l'arrière comme j'avais prévu donc quand la théorie s'applique dans le réel c'est beaucoup plus facile c'est parti comme prévu pour le coup avec un Théo Détienne qui a immédiatement enflammé la course il est parti devant toi tu t'es resté en contrôle derrière en gros il n'y a jamais eu beaucoup plus d'une minute voire deux minutes max une minute trente oui une minute trente deux minutes voilà j'ai eu la chance de faire un beau beau bout de parcours avec Robin Diaguet qui avait la même allure que moi à ce moment là on était c'était un bon moment de partage on a bien discuté et puis c'est toujours plus facile de faire course à deux que faire course tout seul en chasse puis on n'était pas dans l'état d'esprit de rattraper Théo on était plus dans l'état d'esprit de contrôler notre allure de pas faire un effort trop violent pour garder des forces pour la fin et puis assez naturellement voilà j'ai rattrapé Théo dans une montée et puis après voilà on a fait une petite descente ensemble et puis il m'a lâché ensuite mais voilà après j'étais j'étais prêt mentalement au fait qu'il allait partir devant et que voilà il ne fallait pas s'inquiéter si j'étais en forme normalement je devrais le rattraper tu as presque l'âge des Templiers cette course c'est important pour toi de gagner cette 30ème édition et de rentrer dans la légende des Templiers comme on dit aujourd'hui ouais c'est un peu drôle parce que du coup les Templiers c'est la première édition c'est en 95 moi je suis né six mois avant voilà en 95 aussi c'est oui c'est une course qui me tenait à coeur de gagner parce qu'elle m'a fait rêver quand j'étais jeune coureur il y a beaucoup de belles personnes qui m'entourent pour qui cette course a beaucoup de sens à commencer par ton team manager Thierry Brog qui l'a gagné une fois et qui vient de passer la ligne d'arrivée il y a quelques instants avec un costume de Templier il a couru toute la course avec son costume y compris la casquette oui il a gardé le casque tout du long pas la casquette le casque oui c'était c'était compliqué bravo à lui il a Thierry après ma relation avec Thierry date que depuis un an on s'apprécie énormément mais c'est pas lui ta source d'inspiration excuse moi c'est pas été la source d'inspiration pour ces Templiers oui il y a Nico Martin qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup inspiré dans mes jeunes années un grand frère un peu dans le trail il m'a toujours impressionné dans sa façon de faire dans son travail dans la façon dont il était régulier il mettait du coeur à l'entraînement et sa passion de l'effort donc Nico voilà c'est une course qu'il faisait rêver et il m'a transmis son rêve après j'ai mon président de club aussi François qui voilà qui à son niveau a participé à un nombre incalculable de fois aux Templiers c'est sa course référence voilà et puis Philippe aussi Philippe Propage mon entraîneur pour qu'il s'aide à beaucoup de sens bon ça fait beaucoup de monde et voilà cette victoire je leur offre parce que ils sont tous hyper heureux pour moi et ça se trouve ils sont peut-être même plus heureux que moi j'en sais rien voilà t'as l'air très zen en tout cas serein pas euphorique plus que ça non je suis rarement très euphorique enfin j'ai gagné une course c'est pas c'est pas non plus voilà c'est extraordinaire mais ça va je suis sur un petit nuage mais j'ai pas besoin d'en faire des caisses je vais garder ça partager ça avec mes amis ma famille avec la team qui prune qui est autour de qui est autour de Millot là mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses je veux dire il faut rester simple c'est une belle saison pour toi tu es champion d'Europe de trail on le rappelle c'est probablement ta plus belle saison tu rentres à un niveau international aujourd'hui et tu gagnes une grande classique mais puis c'est comme ça qu'on va peut-être terminer ta saison n'est pas finie et elle sera vraiment très belle si il faut que j'aille clôturer ça avec l'édition anniversaire de la Saint-Élion et puis donc là je crois que c'est les 80 ans il me semble de la Saint-Élion et voilà c'est un événement qui me tient à coeur aussi sur cette fin de saison j'aimerais bien y participer être à mon meilleur niveau et essayer d'accrocher une troisième victoire sur cette course avant cette interview Thomas Cardin avait tenu à accueillir à l'arrivée son team manager chez Kipron Thierry Breuil vainqueur des Templiers en 2009 en 2011 alors que Thierry bataillait avec Thomas Lorblanchet pour la deuxième place il avait porté un costume de chevalier templier concocté par sa maman sur les 500 derniers mètres de course pour la 30ème édition du Grand Trail il a tenu à prendre le départ mais aussi à courir déguisé durant les 80 km de course en hommage à sa mère aujourd'hui décédée et il a réussi en un peu plus de 10 heures de course on l'a attrapé juste après qu'il ait passé la ligne d'arrivée forcément un peu ému j'ai ressorti de la cave un truc qui avait servi en 2011 tu étais vraiment déguisé en 2011 j'avais fait les 500 derniers mètres en 2011 parce qu'en 2011 je courais pour gagner quand même là c'était très différent ce matin je pensais pas y arriver parce que j'avais fait un test sur 25 km et c'est très très dur j'y vois pas les oreilles sont plaquées sur le casque ça résonne et il fait extrêmement chaud dans le casque la toge aussi mais à la limite c'est le pire c'est le casque et après t'as tout le temps les mains pleines donc pas de bâton une épée à la main et le boucler dans l'autre la vie est faite de défis ma maman qui m'a fabriqué ce déguisement en 2011 et qui est décédé depuis nous a appris jeunes à vivre nos rêves moi les Templiers j'en ai parlé hier dans ton podcast c'est la course de ma vie c'est une course fabuleuse c'est un clin d'oeil c'est la 30ème hier on nous a mis à l'honneur avec le mur des légendes moi j'aime bien j'aime bien rendre les choses et ça peut être perçu comme ça veut c'est pas un problème je suis heureux de ma folie et t'es content de toi là aujourd'hui ouais j'aurais été très déçu si j'étais pas arrivé quoi en gros tu t'affiches au départ parce que t'es déguisé t'es spécial et en plus on me colle le dossard 1 t'y arrives pas c'est moche bon voilà je suis arrivé c'est ce qui compte le dossard 1 c'est quand même un bel hommage ouais qui était pas activé donc on a jamais su que je courais oui exact on a l'impression que c'est non partant c'est marqué voilà c'est ça donc sacrément marrant quoi au final personne n'a jamais su où j'étais est-ce que t'as là on parle physiquement est-ce que t'as souffert est-ce que finalement elle est bien passée cette course non j'ai souffert parce que j'ai j'ai essayé de faire 2-3 sorties et à 25 j'étais cramé sur 2 sorties j'allais jusqu'à 40 mais j'étais déchiré je vais faire un petit malaise là on s'arrête là bravo Thierry merci Nico si ça peut vous rassurer Thierry Breuil a pu aller s'asseoir et se restaurer pour reprendre des forces s'il est fier d'être allé au bout de sa folie comme il dit il est surtout heureux pour ses athlètes qui ont encore brillé au Templier Thomas Cardin bien sûr mais aussi Blandine Lirondel qui était en manque de confiance ces derniers temps à ce propos j'ai croisé le coach de Blandine Lilian Gugliero et lui aussi il était super content car Blandine a appliqué la stratégie préparée à la lettre on a aussi évoqué le fait que Blandine estime être dans le déclin on l'écoute moi je suis super content je lui ai dit qu'elle avait fait une course parfaite et pour moi c'est sincère je pense qu'en termes de gestion c'était vraiment l'objectif de la journée c'était qu'elle réussisse à bien gérer sa course partir plus doucement que d'habitude parce qu'elle a tendance à partir beaucoup trop vite en se sentant bien parce que forcément quand on part pour plus de 7 heures d'effort les premières heures de course elles sont forcément faciles même si on est un peu trop rapide et puis on le paye en deuxième partie de course du coup là elle avait des zones FC et surtout une FC maximum à pas dépasser en début de course chose que je lui donnais aussi sur les courses précédentes mais qu'elle ne respectait pas forcément parce qu'elle a eu d'autres compétitions où ça avait fonctionné de ne pas forcément respecter une certaine une certaine allure ou intensité et ça avait plutôt bien fonctionné et du coup là comme les deux derniers objectifs et notamment les championnats d'Europe elle avait eu une fin de course très très compliquée avec énormément de souffrance qui était beaucoup liée à un départ trop rapide et bien là c'était vraiment important qu'elle respecte la consigne et j'étais persuadé que ça allait fonctionner si elle faisait bien et puis content de voir qu'à l'arrivée ça a été le cas parce que pour moi elle a une course parfaite et du coup elle a aussi une intensité et une vitesse qui décroît très peu au cours de l'effort Tu as déjà analysé les données ? Ouais je ne vais pas dire que j'ai fait une analyse approfondie mais rien qu'avec les temps de passage en fait on voit qu'elle est relativement constante et que finalement c'est plutôt les filles autour soit qui ont accéléré soit qui ont un peu explosé devant mais voilà les filles qui la doublent à masse de bruit qui finissent 1 et 2 Kathleen Fielder et Sylvia Norgard exactement c'est ça elle les double à masse de bruit juste parce qu'en fait elles étaient plus fortes et puis à l'arrivée on voit que l'écart pour moi il est que voilà Blandine elle fait une course qui est monstrueuse et un chrono qui est génial les filles étaient plus fortes devant c'est comme ça mais elle elle fait une course pleine et c'était vraiment est-ce qu'elle a suivi au début la course où elle était finalement plutôt aux avant-postes tu t'es dit quoi tu t'es dit elle va recommencer elle va pas suivre le plan et bien je l'ai vu sur le coast là on est monté un petit peu sur une piste après la première montée et là elle était elle était 3ème il y avait 3 filles devant il y avait il y avait 50 mètres des cas mais du coup c'était un peu la consigne aussi c'est de dire même si elle était en forme de quand même rester derrière et pas prendre le devant en contrôle quoi exactement en contrôle et pas prendre les devants trop tôt et je crois qu'à Perlot elles pointent première mais elles sont un peu toutes ensemble elles sont même elles repartent du point de vue voilà c'est ça donc la consigne est quand même encore respectée et après à la roque c'était un peu tu commences à en mettre progressivement et puis à la salvage la course commence et il y avait aussi le début de la souffrance parce que c'est pas parce qu'elle partait doucement qu'elle allait pas souffrir récemment on avait parlé un petit peu la veille aussi et au final c'est ce qui s'est passé il y a eu de la souffrance et je savais que par contre elle était capable d'encaisser cette souffrance parce qu'elle a souffert déjà bien plus longtemps et de manière bien plus importante notamment sur le dernier UTMB donc ça elle a su faire elle a fait sa course sur la fin avec ce qui lui restait et puis elle réussit à terminer sur le podium donc c'est top mais c'est certain que en tout cas je pense que si elle avait pas bien géré son début de course et bien elle aurait sûrement pas eu l'énergie de tenir sa troisième place dans la montée de la Puncho sachant qu'elle était à la bataille avec Clémentine Geoffrey donc c'est riche d'enseignements pour la suite d'ailleurs en parlant de la suite est-ce que Blandine Lirondel est vraiment dans le déclin ou est-ce qu'elle a juste un déficit de confiance en elle en ce moment tu fais une grande question non ben elle a clairement un déficit de confiance en elle en ce moment mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui va vers le mieux parce que là elle a appliqué quelque chose et un plan sur lequel elle avait pas spécialement confiance avant là elle s'est forcée à l'appliquer et finalement ça lui a donné confiance elle a vu que c'est pas parce qu'elle était 3, 4ème en début de course qu'elle pouvait pas finir 3ème et même on voit que les filles qui sont devant de toute façon étaient derrière elle au départ donc finalement ces changements elle les a vécues de l'intérieur et ça c'est vraiment bien et elle a vu qu'elle était capable de faire une course aussi constante sans exploser et avoir une souffrance extrême à la fin donc pour la confiance je pense que c'est top et du coup peut-être que la vision qu'elle a de son niveau va aussi évoluer et j'espère en tout cas parce que non moi je pense pas qu'elle soit sur le déclin après le trail a énormément évolué depuis qu'elle a commencé et là il y a énormément de densité et du coup je pense que physiquement elle a toujours le même niveau mais il faut qu'elle ou en tout cas elle peut avoir le même niveau il y a certaines courses où bien sûr elle a été moins bonne que d'autres fois mais c'est pas toujours idéal il y a la question de la fraîcheur il y a la question de moins de l'année exactement mais en tout cas elle a le potentiel d'avoir le même niveau qu'avant mais mentalement les courses sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'il y a beaucoup plus de densité du coup elle est dans la bataille comme aujourd'hui très tôt dans la compétition et c'est pas les mêmes ressources mentales et là dessus c'est quelque chose de nouveau pour elle qu'elle avait pas vécu dans les années précédentes donc c'est surtout ça qu'il faut qu'elle travaille puis après il y a la notion des cotes qui des fois ça c'est un autre débat mais les cotations des fois elles sont pas forcément comparables par rapport aux années précédentes parce que le plafond de 1000 évolue plutôt à la hausse sachant que le niveau dans le trail augmente et donc on peut voir qu'elle va recoter là 795 au mois de juillet là potentiellement si on se base sur les années précédentes notamment sur l'année dernière elle devrait coter de nouveau au dessus de 800 mais ça faisait un petit moment que ça lui était pas arrivé et peut-être que ça sera pas le cas parce que justement il y a des variations de cotes mais du coup elle a l'impression que ses cotations diminuent alors qu'en fait comme le niveau augmente elle a potentiellement un niveau stable En passant Lilian Gugliero est également accompagnateur en montagne pour Trails in France l'agence de voyage spécialisée dans les stages et les séjours de trail qui a soutenu la couverture journalistique de Distance Plus sur les Templiers A cette occasion vous bénéficiez chères auditrices et chers auditeurs d'une promotion de 12% sur les séjours accompagnés avec le code LBAD+. Vous trouverez le lien dans la description du podcast Blandine Hirondel termine première française de l'édition 2024 des Templiers juste derrière la Norvégienne Sylvia Norskar et Katyn Fiedler La deuxième néo-zélandaise a remporté la course après Rootcroft en 2017 et 2021 C'est la première victoire en Europe pour Katyn qui vit désormais en Andorre Écoutez sa réaction au micro de Chloé Robodeau pour Distance Plus Je pense que c'est l'une des cours spéciales dont tout le monde connaît l'aspect historique je pourrais en quelque sorte la classer comme une Zegama ou une Sirzinal mais en plus long Il y a beaucoup de sens et de valeur derrière pour la communauté quand on est sur place on peut ressentir à quel point cela a du sens pour tout le monde Donc oui j'ai toujours repéré cette course j'ai toujours voulu la courir mais jusque là je ne me suis jamais estimée prête pour être honnête J'étais davantage concentrée sur les courses plus courtes donc je voulais finir cette année en essayant quelque chose de nouveau et je suis super contente bien sûr Je ne pense pas que cela aurait pu mieux se passer pour moi aujourd'hui que je gagne ou non La course s'est déroulée exactement comme je l'avais planifiée donc oui je suis super contente Vous pouvez retrouver la vidéo de l'interview de Kétine Fielder en intégralité sur le compte Instagram de Distance Plus Parmi les nombreuses personnalités présentes lors de cette 30ème édition des Templiers l'observateur du monde du trail depuis plus de 20 ans Fred Boussot est venu en touriste juste pour le plaisir comme le garçon a toujours des anecdotes à partager je n'ai pas résisté à lui tendre le micro quelques instants La première fois où je suis venu ici ça devait être en 98 donc au siècle dernier et c'est marrant parce que certains coureurs qu'on côtoie aujourd'hui n'étaient pas nés C'était comment à l'époque le festival des Templiers tout particulièrement le grand trail des Templiers ? En fait c'est ce qu'on dit souvent c'est que le trail il n'est pas forcément né aux Templiers ça c'est sûr puisque des courses existaient historiquement avant dans d'autres on prend la 6000D qui s'appelait 6000D alors je dis ça exprès sur les noms le cross du Mont Blanc les crêtes Mèchevannes le crête d'Espelette la montée du Canigou le Vignemal et en fait on se rend compte qu'à cette époque-là avant 95 puisque 95 c'est la date de création des Templiers en fait toutes les courses avaient le nom d'un lieu ou un autre nom 6000D 3000m de dénivelé dans un sens 3000 dans l'autre et en fait aucune ne portait le nom de trail et c'est effectivement les Templiers qui ont importé gilet odile qui ont importé le mot trail à la discipline qui ont en fait finalement mis un mot sur la pratique Et quelle place il a ce grand trail ? La place elle a été vraiment créée grâce aussi au magazine Endurance de l'époque en 95 jusqu'en 2005 après les années qu'on connait des naissances des réseaux sociaux et du web en fait le seul moyen de communication c'était la presse papier et c'est vrai que moi je me souviens j'ai acheté le premier numéro d'Endurance en 96 je crois c'était un an après et en fait il y avait six pages sur les Templiers et pareil moi je me suis dit c'est trop bien cette course alors j'ai jamais fait les Templiers j'ai fait d'autres courses en parallèle des petites courses j'étais aussi traceur des Templiers quand c'était à Nantes on était avec Yves-Marie Kiménaire Arnaud Boron on partait avec le pique-nique on traçait sur 20-30 kilomètres donc ça c'était une autre époque aussi aujourd'hui et tu l'as dit ça a énormément évolué l'organisation elle est ultra rodée il y a une vraie équipe autour de gilet odile qui sont en train aussi de passer la main mais c'est vrai que ça a énormément évolué et puis il y a eu ce transfert en 2009 de Nantes à Millau mais finalement je trouve que tout s'est un petit peu modernisé mais l'esprit est resté tu travaillais pas aujourd'hui t'es venu pour ton plaisir pas comme journaliste pas pour bosser ouais en 28 ans où je suis dans le milieu c'est je pense la première fois où je fais vraiment un week-end à ne rien faire même si là à la fin on m'a demandé de gérer la petite conférence de presse finale mais c'était un vrai plaisir à la fois pour remercier gilet odile de m'avoir invité cette année et puis j'avais envie en fait ça me tenait à coeur quand j'ai percuté tard quand même j'ai pas percuté tout de suite que c'était la 30ème édition parce que j'étais resté sur 95 c'était l'occasion de revoir tous ceux qui ont gagné précédemment puisque j'ai pas connu les trois premiers vainqueurs mais j'ai connu Gilles Besser les dames Kenza Pedrero aussi bien sûr Karine Hery j'ai vécu ses neuf victoires donc on a revu beaucoup de ces gens-là c'était super vraiment super sympa c'était très bon enfant très convivial très familial sans prise de tête et j'ai vraiment profité de ce week-end il a fait très beau on a vécu une très belle course aujourd'hui sur le terrain une bataille incroyable chez les femmes avec des chronos fantastiques chez les hommes on a un Thomas Cardin qui a survolé la course alors il était grand favori mais tant que la course n'est pas finie c'est jamais gagné mais en tout cas une édition on sent qu'aujourd'hui tout est maîtrisé ici Gilles et Odile ont vécu tous les aléas que ce soit climatiques émotionnelles on se souvient forcément du décès l'an passé plein de choses ils ont aussi grandi avec l'événement et puis après on maîtrise il faut être au summum de sa forme pour s'imposer ici aujourd'hui mais ça a toujours été le cas les victoires de Karine Hery les victoires de Thomas Leurblanchet Thierry Breuil Maud Gobert tous ceux qu'on a pu voir ici gagner Benoît Cori qui a encore été sixième aujourd'hui après ces deux victoires Benoît Sébastien Speller tous ceux qui ont gagné ici ça n'a jamais été des victoires au rabais ou jamais des victoires volées ça a toujours été des victoires à la bataille à la guerre et des victoires aussi avec le panache parce que tu l'as dit Benoît Cori c'est un coureur qui a gagné avec le panache on a vu aujourd'hui Théo Détienne qui a couru avec le panache on a vu Sébastien Speller enflammer les courses par moments Jim Wemsley gagner avec le panache c'est panache humilité et puis convivialité ici j'ai passé un super week-end Avant de clore cet épisode spécial en deux temps je ne pouvais pas ne pas aller discuter avec la cofondatrice des Templiers Odile Baudrier notamment pour évoquer avec elle la présence de l'agence française anti-dopage mais aussi de l'association Athlete for Transparency qui a réalisé de nombreux contrôles durant le week-end mais avant ça j'ai demandé à Odile comment elle se sentait alors que l'événement s'achevait tranquillement Là tout de suite je me sens fatiguée mais sinon je trouve que le week-end a été très intense on s'aperçoit qu'énormément de choses qui ont été mises en place cette année ont été une réussite donc pour nous c'est important de concrétiser le travail de plusieurs mois avec beaucoup de périodes où on hésite dans les décisions on analyse on prend en compte différents paramètres donc on va dire qu'à 80% ce qu'on a mis en place a bien abouti donc ça c'est un peu le côté magique en fait c'est le moment où tu te rends compte que ça va marcher qu'il n'y aura pas de hiatus majeur et qu'on voit que la satisfaction des coureurs est là que les bénévoles sont engagés donc il y a un moment assez excitant en fait de voir que le puzzle il est terminé on va dire il y avait 1000 pièces et on les a toutes mis plus qu'une pièce voilà donc c'est ce sentiment-là qui prédomine Thomas nous disait sans en dire plus parce que je pense que c'était pas à lui d'en dire plus que certainement que ça va marquer le moment d'un passage j'aimerais te demander c'est quoi dans la tête quand Thomas dit que c'est certainement une année de passation plutôt qu'un passage pour toi voilà nous maintenant on a fait 30 éditions on a parageni entre temps comme tous les vainqueurs historiques qu'on a vu ici donc on peut pas imaginer assumer encore une décennie avec ce rythme le rythme aussi intense qu'il faut le mener pour aboutir à apporter ce projet-là donc là on est dans le projet de passer la main sur le plan opérationnel en totalité grâce à une équipe de qualité qui nous entoure déjà évidemment managée par Kevin qui sont vos super bénévoles en gros ou sont vraiment vos employés voilà il y a en fait il y a deux strates il y a la première strata au quotidien c'est bien sûr celle des salariés parce qu'on peut pas imaginer porter ce projet sans des salariés présents tous les jours même si parfois les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait et après il y a une strata de bénévoles forts qui sont à peu près une vingtaine qui sont là pour différents dossiers importants à gérer on en a deux par exemple derrière nous qui sont Jacques Lérac et Philippe Laurent qui gèrent tous les dossiers sécurité zone milieu et zone extérieure et ça veut dire aller voir les chasseurs aller voir les propriétaires aller voir les sociétés de sécurité donc voilà c'est des gros dossiers donc l'opérationnel on veut s'en défaire et je pense qu'on va avoir très prochainement une équipe assez solide pour pouvoir le faire et ensuite après on va faire une autre phase de transition qui va être celle de savoir comment on accompagne le projet d'une façon différente plus dans la réflexion dans la fixation d'axes de travail fixation d'objectifs parce qu'on veut aussi que le cap qui sera donné nous ressemble il n'est pas question que ça ne nous ressemble pas donc voilà vous avez une certaine manière la main sur votre bébé je reprends le mot de tout à l'heure alors c'est pas notre bébé déjà on a deux enfants c'est suffisant c'est un projet passionnant et qui a mangé beaucoup d'énergie de notre vie familiale personnelle et de couple aussi mais bon avec notre libre arbitre bien sûr mais oui on veut prendre du recul sur ce projet parce que c'est chronophage ça demande beaucoup d'énergie et qu'il est temps aussi de se dire que d'autres personnes peuvent faire la même chose que nous mais après oui on veut quand même que le projet conserve une éthique qui est celle qu'on a établie depuis le début surtout avant tout le respect des coureurs que les coureurs qui participent reçoivent un service on va dire puisque c'est un peu le terme qu'on peut utiliser on entend beaucoup l'expérience en tout cas quelque chose de qualité que ce soit dans les dotations les ravitalements il n'est pas question d'économiser sur ça il ne faut pas que les gens se disent qu'ils ont été estampés de leur argent et après garder un cap aussi sur tout ce qui est sécurité parce que c'est des projets le volet sécurité c'est un volet important il ne faut jamais négliger donc voilà après on va se donner quelques années pour se dire que l'opérationnel on en est défait qu'on reste là fixer un cap et puis on en reparlera dans quelques années je ne peux pas dire plus en fait on tâtonne c'est des projets humains c'est notre famille aussi donc voilà il faut avancer de façon sereine et aussi pour rassurer tout le monde en fait rassurer les bénévoles les partenaires les coureurs ben eux ils prennent ce qui vient mais voilà il faut être conscient qu'on a des responsabilités fortes je dirais surtout par rapport aux salariés et aux bénévoles voilà dans le projet d'avenir il y a quelque chose qui te tient à coeur dans ta vie même professionnelle de journaliste c'est le dopage on a vu ici que la FLD était là ce week-end mais aussi Pierre Salé et son équipe de alors je n'arrive pas à me retenir de la politique de santé en français est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle est la différence entre les deux alors la FLD elle est intervenue aujourd'hui donc ils ont opéré de leur propre enfin non on avait formulé une demande qui a été suivie des faits donc avec 10 contrôles 6 hommes et 4 femmes ensuite ben ça voilà la recherche dans les échantillons urinaires qui ont été prévus aujourd'hui ce sera une recherche de produits dopants ceux qui figurent sur la liste des produits interdits fixés par l'agence mondiale du code antidopage et nous on a souhaité en parallèle mener donc la politique de santé Athletes for Transparency de Pierre Salé qui là vise à la fois à rechercher des paramètres qui peuvent démontrer un dopage mais aussi rechercher une utilisation abusive de médicaments dont certains sont à la fois utiles pour booster la performance et néfastes pour la santé donc en fait ce qu'on veut inscrire c'est le fait qu'on se préoccupe quand même de la santé des trailers parce qu'on ne voudrait pas que les trailers d'élite un petit peu sous la pression d'un système économique dont ils sont membres actifs tout comme nous ils se laissent aller à trop courir et du coup à chercher des artifices pour artificiels en fait pour pouvoir assumer tous les entraînements et toutes les compétitions qu'ils ont envie de faire ou qu'ils se sentent obligés de faire par rapport à des contraintes soit partenaires soit médiatiques il y a tout un tas de paramètres à prendre en liste de compte donc voilà pour nous c'était marqué qu'on ne prend pas 3 ou 4 anti-inflammatoires pendant une compétition on ne prend pas des corticoïdes parce que tout ça c'est nuisible pour la santé et en même temps ça modifie la performance juste pour comprendre en gros le programme de santé j'ai parlé vite fait avec Pierre Salé sur l'arrivée tout à l'heure mais ce n'était pas assez abouti pour que je sois sûr d'avoir compris c'est que vous allez faire des tests vous avez fait des tests qui vont en gros aller chercher les produits qui sont en gros légaux mais qui sont des produits dopants et donc est-ce qu'ensuite vous allez publier publiquement les résultats de ça et est-ce que les athlètes par exemple qui vont être confondues de manière flagrante sur certains produits dont on pourrait toi par exemple tu es une spécialiste dire clairement c'est une situation de dopage est-ce qu'on va le savoir ça ? Alors ce qui a été décidé c'est qu'on a ajouté un article dans notre règlement donc dans notre règlement il y a par exemple une pénalité quand la personne coupe un chemin donc de la même façon on a ajouté une pénalité dans le cas où la personne a utilisé un produit sans l'avoir déclaré parce qu'en fait c'est un système déclaratif donc une personne qui vient contrôler par la politique de santé on lui demande bon voilà est-ce que tu as pris des médicaments pour une raison ou une autre bon on les note et si ensuite dans les échantillons on trouve autre chose ou s'il a déclaré je prends zéro et qu'on trouve quelque chose là on peut appliquer une pénalité qu'on a fixée à une heure donc on verra en fonction des résultats ce qui sera décidé et si c'était décidé on pourrait être appelé à modifier le règlement et à communiquer toi t'es une communiquante en tant que journaliste est-ce que tu vas entre guillemets te faire un pas un plaisir parce que je crois pas que ce soit le mot mais une un devoir voilà merci de le rendre public je dirais qu'on n'en est pas là donc on n'a pas encore décidé c'est sûr aussi que si on était amené à modifier le classement parce qu'il y a une ordre de pénalité ça serait public en fait voilà donc la situation c'est pas encore produite pour Pierre Salé même si ils ont eu des compétitions où il y avait des échantillons qui montraient une utilisation pendant la course de plusieurs anti-inflammatoires pendant la course donc voilà et donc là c'est à l'organisateur après de prendre ses responsabilités ou pas parce que c'est sûr ce sera une décision ce serait puisque je vais parler au conditionnel ce serait une décision difficile là on peut surtout je pense que pour cette première année et je constate que ça agit on veut provoquer une prise de conscience aussi sur le fait que le trail actuellement il y a une évolution qui est liée au contexte financier et médiatique aussi et professionnel parce qu'on a des athlètes qui deviennent professionnels et qu'on veut montrer notre engagement sur le fait que c'est bien aussi de faire un sport propre donc voilà comment on va gérer ce qui va arriver je ne peux pas dire puisque en fait pour le moment rien n'est arrivé voilà c'est tout ce que je peux dire ce soir et le mot de la fin il revient à l'homme qui a lancé cette troisième journée du festival des Templiers avec son fameux discours Gilles Bertrand il est 22h Gilles a son appareil photo entre les mains et il attend religieusement les derniers finisseurs du grand trail le mot de la fin c'est jamais la fin en fait c'est toujours un début c'est toujours un commencement même si on croit qu'avoir fini bah non on revient à la case départ on croit avoir bouclé le cercle et puis à l'approche du cercle on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle circonférence il y a une nouvelle planète qui s'offre à toi et puis il faut mettre le pied dessus il faut y aller parce que c'est une si belle aventure on a une si belle équipe on a des coureurs qui nous aiment et on les aime et on a envie de poursuivre ce grand spectacle ce grand trail des templiers c'est trop beau tu te sens heureux là ce soir on est dimanche soir on attend probablement dans pas très longtemps les derniers coureurs moi j'ai un petit fond de superstition je suis un peu superstitieux sur les bords notamment pendant les zones de course les jours de course j'aime bien me prononcer lorsque le dernier est arrivé là actuellement il y a le dragon qui va peut-être venir pour la troisième fois et l'étranger quelqu'un qui est déjà barqueté dans une zone assez périlleuse quelqu'un qui est mal qui a été perfusé il est pris en charge il n'y a aucun souci mais bon c'est vrai que ça a fait peser une petite angoisse et donc tant que le dernier n'est pas là j'ai toujours cette petite pointe qui grésille c'est comme le fil les deux fils qui se touchent puis qui grésillent un petit peu avant que le courant se fasse vraiment et que dans ce grand courant on puisse fêter la fin de cette belle aventure pour une année de plus est-ce qu'il y a une journée des trois journées que tu préfères ou quelque chose de plus pour toi est-ce que c'est forcément ce jour du dimanche il y a des temps forts sur les trois journées j'aime beaucoup le samedi parce que ça reflète plus ma façon de voir le sport très ouvert très populaire très festif où tout le monde peut s'exprimer on accueille des gens en difficulté on accueille des femmes qui veulent qu'on prie du poids après les grossesses et qui se disent tiens je vais me mettre à marcher puis je cours puis je fais des troubadours quand on les voit arriver c'est tellement beau où des anciens fumeurs qui ont également pris du poids et qui se disent il faut quand même que je me bouge parce que ma femme elle va se barrer donc c'est trop beau de voir ces gens qui s'expriment ainsi franchement le samedi soir avec ces plusieurs milliers de personnes qui sont sur cette pelouse c'était une garden party géniale géniale bon après le dimanche c'est autre chose il y a ce côté très compétitif et au bout de l'histoire d'une grande matinée il y a un vainqueur qui inscrit son nom notamment maintenant sur le mur des légendes voilà tous les jours on a un axe différent le samedi c'est peut-être un le samedi c'est l'endurance trail ça a ce côté assez solitude en fait ça reflète plus l'ultra où les gens sont plus en autonomie repliés sur eux-mêmes et j'aime bien les accompagner dans la nuit les voir dans la nuit je l'avoue j'aimerais être à leur place pour vivre ces bons moments tout à l'heure je viens de voir le défilé des frontales dans la montée de la poncho franchement ça donne tellement envie d'y être organisé c'est bien courir c'est bien comment choisir le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach voici la question que nous avons posée à la communauté des plus si vous ne deviez choisir qu'une seule course parmi les grandes classiques du trail français parmi le cross du Mont Blanc la 6000D les Templiers et la Saint-Élion à laquelle participeriez-vous sur 2000 répondants c'est sans appel les Templiers l'emporte avec 61% des votes devant le cross du Mont Blanc 16% la 6000D 13% et la Saint-Élion 11% le sondage des plus est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach que vous pouvez télécharger sur votre téléphone afin de structurer votre plan d'entraînement personnalisé en fonction de vos contraintes à vous et de votre objectif à vous et l'algorithme va ensuite s'adapter au fur et à mesure vous pouvez faire des changements en fonction de ce qui se passe dans votre vie en tout temps il y a plusieurs formules d'abonnement pour essayer Run Motion Coach au maximum l'abonnement vous coûtera 80 euros à l'année mais avec la bande à des plus vous avez une réduction en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans la description de l'émission dans chaque émission avec notre partenaire MajorNac on vous lance un défi sportif avec à la clé des produits de nutrition sportive à gagner voici le défi de ce 18ème épisode de la saison un défi de saison d'ailleurs on vous propose de faire une sortie en courant de 2h de nuit sur route ou en sentier peu importe avec une frontale chargée de préférence la personne tirée au sort parmi l'ensemble des participants recevra un gros sachet de bouillon salé il s'agit d'une poudre à mélanger dans l'eau de votre flasque et ça peut se boire froid ou chaud l'hiver ou quand on en a un petit peu ras-le-bol du sucré en course c'est vraiment une excellente option pour s'alimenter et s'hydrater évidemment d'une pierre deux coups voici les conditions pour participer vous faites une sortie d'au moins 2h de nuit le matin ou le soir peu importe sur route ou en sentier peu importe d'ici le jeudi 7 novembre 2024 vous publiez le lien de votre activité Strava sous la publication du défi dans le club Strava de Naac attention en commentaire de la publication uniquement et pour valider votre participation vous vous assurez d'être abonné au compte Instagram de Naac et de Distance Plus si vous avez prévu de faire une première commande sur le site naac.com vous avez toujours 15% de rabais avec le code LBAD plus Esprit Wise la rubrique aventure de la Banda des Plus Esprit Wise c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running dans laquelle on vous parle d'itinérance et de voyage en courant sans forcément parler de performance L'ultra trailer Sébastien Rechon spécialiste du Red Aventure que nous avions reçu dans la Banda des Plus après sa victoire l'an dernier au Tor des Glaciers s'est lancé cette semaine sur le GR20 en Corse dans le but d'établir le premier FKT le premier temps de référence sur le mythique GR20 en Corse en autonomie complète et donc sans aucune assistance Il lui a fallu 44h43 pour rallier Calenzana au nord de l'île à Conca au sud et parcourir les 180 km et 11 000 m de dénivelé positif très technique sur un itinéraire qui est généralement décomposé par les randonneurs en 16 étapes Sébastien Rechon a envoyé à la Banda des Plus un vocal pour raconter son périple à chaud et vous allez l'entendre ça a été toute une aventure Ouais bonjour la Banda des Plus salut Nicolas écoutez un petit petit enregistrement là pour pour vous raconter un petit peu ma dernière aventure que je viens de vivre là depuis en début de semaine voilà je viens de faire donc ce GR20 ce mythique GR20 en autonomie non-stop en autonomie complète et écoutez je me suis régalé avec des souvenirs plein la tête même si tout ne s'est pas passé comme prévu ce GR je devais le faire début juin il y avait trop de neige du coup j'avais reporté j'avais reporté à plus tard et comme il s'avère que j'ai bien récupéré de ma Swisspeak 700 km là je me suis dit allez surf sur la vague du dénivelé et puis à la Toussaint j'avais une semaine de vacances pour venir ici et attendre la bonne fenêtre météo bon sauf que visiblement prévoir la météo en Corse c'est pas une partie de plaisir et après avoir reconnu le Cirque de la Solitude là qui est un endroit très engagé du début du GR le dimanche avec ma copine Joël je fais un point météo dimanche soir et vu les précipitations annoncées toute la semaine la meilleure option c'était lundi-mardi où ça paraissait assez sec sauf que comme il n'y avait plus énormément samedi le sol était déjà bien bien gorgé d'eau et les rochers encore bien glissants donc ce GR-1 qui est déjà très très technique je ne vous le dis pas avec une mauvaise accroche au niveau des pieds c'est plus la même donc écoutez je suis quand même parti lundi à 4h du matin dans l'idée de faire une quarantaine d'heures c'était un petit peu mon objectif et si la première journée ça s'est bien passé suivant mon plan on va dire mon plan de marche j'étais bien dans mon plan de marche la nuit la première nuit enfin la seule nuit complète ça s'est un petit peu gâté alors il faut dire qu'en ce moment les nuits en Corse et en France bien sûr c'est plus de 12h et donc c'est un petit peu long et pour corser l'aventure vous avez noté l'expression pour corser cette aventure et bien le brouillard s'est pointé dans un premier temps il s'est pointé dans un endroit dans une variante alpine bien engagée et c'était pas évident de suivre l'itinéraire comme j'avais un bug avec ma montre j'étais obligé de me recaler en sortant mon téléphone voir si j'étais un petit peu à droite ou un petit peu à gauche de la trace donc ça m'a fait ça m'a causé beaucoup de pertes de temps et puis et puis comme comme ça suffisait pas la pluie s'est mis à tomber et j'ai pris peut-être 4-5 heures de pluie dans la nuit alors le GR20 vous le savez bien c'est ultra technique mais alors quand c'est glissant et quand le sentier se transforme en rivière forcément en descente tu vas encore moins vite qu'en montée donc du coup je perds beaucoup beaucoup de temps pendant cette nuit entre 2 et 3 heures suivant ce que j'avais prévu donc donc je sais bien au lever du jour mardi matin que mon objectif de 40 heures ben c'est mort mais de toute façon l'idée c'est avant tout de le faire en continu et d'aller jusqu'au bout et puis se faire plaisir quoi d'autant que à l'automne les couleurs sont magnifiques et dans la deuxième partie de parcours dans le sud là il y a des des forêts de hêtres avec des couleurs dignes du Canada donc c'était vraiment un grand plaisir des yeux alors j'ai essayé un peu de relancer le mardi mais bon sur le GR20 t'as peut-être 20 km un peu roulant au total et tout le reste t'as sans cesse des passages avec des blocs avec des pierres de partout des virages serrés enfin bref pour avoir une moyenne de 4,5 km heure il faut être en relance tout le temps c'est pas évident bon ce mardi mon deuxième jour c'est quand même malgré tout bien passé avec une météo sèche et puis au lieu d'arriver à 20h il se trouve que j'avais vraiment 3h 2h30 de retard sur mon planning ce qui me faisait entamer une nouvelle nuit j'ai envie de dire presque une troisième nuit et là le brouillard est à nouveau tombé sur la descente vers Konka et j'ai réussi l'exploit en fait de faire demi-tour sans m'en rendre compte dans le brouillard et il faut dire que moi aussi j'étais un peu dans le brouillard dans ma tête parce que je m'endormais et du coup à un endroit où le GR fait une fourche et rejonctionne au moment de la rejonction au lieu de partir du bon côté j'ai fait j'ai fait demi-tour le pire c'est que je ne m'en rends pas compte et que je me dis même tiens c'est bizarre parce que c'est la partie descendante finale et je me dis mais c'est bizarre ça montre quand même beaucoup ce GR mais comme j'étais à moitié endormi je ne réagis pas plus que ça et fort heureusement au bout d'un moment le brouillard est si épais que je me perds à nouveau et là je sors mon téléphone pour regarder où je suis et je ne comprends pas j'étais quasiment revenu au refuge qui fait suite à la route de Bavella et là je me dis mais ce n'est pas possible je regarde ma montre en deux heures et demie j'avais fait six kilomètres sur la trace et après moult hésitations et analyses je finis alors pour vous dire je finis par me réveiller et à comprendre qu'en fait j'ai fait demi-tour voilà donc bon du coup j'arrive hyper tard dans la nuit mon comité d'accueil s'impatientait là et voilà je perds deux heures sur ce final pour finalement faire 44 heures et quelques bon écoutez je suis le bilan c'est que je suis très très heureux de ce que j'ai fait de cette aventure parce que les sensations étaient vraiment bonnes même alors quand je parle de sensations moi ce que j'aime c'est vivre des expériences et ressentir des émotions et j'en ai eu beau pour le coup j'ai été servi et puis relever les défis donc j'ai eu le défi du GR le défi du GR sous le mauvais temps le défi du GR avec des nuits très très longues donc voilà ça donne un petit goût d'envie d'y revenir et dans d'autres conditions et en tout cas ça confirme bien que c'est le circuit de randonnée l'un mais j'ai envie de dire presque le plus beau sentier de randonnée en tout cas le plus technique le plus difficile et c'est vraiment un terrain que j'apprécie énormément voilà j'espère que j'ai pas fait trop long ce petit récit si vous dire que j'étais en autonomie complète donc ça voulait dire porter toute sa nourriture des vêtements un petit peu de sécu et du coup ça fait quand même un sac forcément un petit peu lourd mais ça restait très très acceptable je crois je dois avoir un sac de 4 kilos environ voilà on place à la récupération parce que j'enchaîne avec les championnats du monde de Red Aventure en Équateur dans un mois et on a une belle équipe là on va essayer de jouer comme on avait fait l'année dernière en Afrique du Sud voilà allez je vous souhaite une bonne émission et à bientôt la bande à des plus ciao ciao un gros merci à Sébastien pour nous avoir partagé à chaud cette aventure pour rappel le record du GR20 avec assistance et meneur d'allure est détenu chez les femmes par Anne-Lise Rousset en 35h50 et chez les hommes par le Corse Lambert Santelli en 30h25 en passant dans le précédent Esprit Wise nous avions reçu Julia Arny pour son éco-aventure entre le Marathon de Paris et Chamonix elle avait terminé la TDS il se trouve qu'elle a enchaîné ce week-end avec l'Endurance Trail qu'elle a remporté à Mio interview à écouter sur Instagram l'Instagram de Distance Plus pour explorer les produits techniques haut de gamme de notre partenaire Wise Ultra Running que je vous recommande personnellement c'est ce que je porte je vous renvoie au site web wisetrailrunning.com le quiz des plus en partenariat avec Miles Republic le contexte un peu spécial de cet épisode ne se prêtait pas à notre traditionnel quiz d'actu du trail mais qu'à cela ne tienne on s'adapte à la réalité du terrain et comme l'actualité du trail a été abondante ces derniers jours j'aimerais mettre en exergue quelques résultats et performances à commencer par ce qui est peut-être la plus grande victoire le plus grand exploit du week-end il est signé Christelle Deveille la spécialiste française du kilomètre vertical qu'elle a remporté pour la dixième fois le KV de Fouilly en Suisse un mille mètres de dénivelé positif sur un kilomètre neuf mais elle a surtout battu le record de l'épreuve et du même coup le record du monde de la discipline Christelle Deveille est devenue la première athlète féminine de l'histoire à passer officiellement sous la barre des 34 minutes pour grimper mille mètres de dénivelé le plus rapidement possible son temps 33 minutes et 43 secondes elle détrône ainsi Axel Gachet-Mollaret qui avait gravi le cavé du Grand Cerf en Isère en 34 minutes et une seconde en 2019 retour au festival des Templiers outre l'épreuve reine du week-end dont on vous a beaucoup parlé dans ce podcast Yannick Noël et Julia Arny ont remporté l'épreuve de 100 kilomètres l'endurance trail Loïc Roland et Eléa Kopf ont gagné l'intégrale d'Ecosse l'épreuve de 60 kilomètres l'Espagnol Antonio Martinez-Pérez et Émilie Bull ont été les premiers à passer la ligne du marathon d'Ecosse tandis que Sylvain Cachard et Cécile Jarousseau ont assuré leur rang de grands favoris sur l'épreuve de 17 kilomètres et 700 mètres de dénivelé positif il y avait 14 courses au total sur les 3 jours du festival des Templiers 2024 au grand raid de la réunion maintenant Mathieu Blanchard et Manon Board ont décroché la plus belle victoire de leur carrière respective en gagnant la diagonale des fous Mathieu Blanchard qui s'était livré dans le dernier podcast de la bande à des plus sur son envie d'aventure a devancé le Suisse Jean-Philippe Choumy et l'américain Bendyman qui avaient tous les deux déjà terminé la diagonale à ses mêmes places en 2022 derrière Beignat Marmissol Manon Board a quant à elle passé la première la ligne d'arrivée au stade de la redoute à Saint-Denis devant Marie-Lyne Nakache et Pauline Gardel podium féminin 100% français le trail de Bourbon a été remporté par le jeune Louison Coiffé qui avait déjà gagné le 100 km de la Restonica en Corse et Leslie Novicki qui affrontait là sa première épreuve de 100 km la mascareigne l'épreuve de 70 km du grand raid de la réunion a été gagnée par Alexandre Depêche et Laure Rebuffet à noter que la reine Marcel Puy quintuple vainqueur de la diagonale des fous a inscrit son nom au palmarès de la nouvelle course du grand raid le Métis Trail une épreuve de 50 km pour 2600 mètres de dénivelé on termine avec le circuit mondial des Golden Trail Series dont c'était la finale le week-end dernier à Ascona-Locarno en Suisse en même temps que le grand raid de la réunion et le festival des Templiers ce sont le marocain Elousine El Azawi et la kenyane Joyce Engerou qui ont remporté le titre 2024 du circuit GTWS et l'ousine El Azawi devance au classement général le Suisse Rémi Bonnet qui était le double tenant du titre sortant et le kenyane Patrick Kipengeno quant à Joyce Engerou elle décroche la victoire au général derrière la Suissesse Judith Vider et l'Espagnol Malenosa sur le site de notre partenaire Miles Republic vous retrouverez des milliers de courses référencées partout en France et en Europe le moteur de recherche vous permet de trouver des trails à côté de chez vous tout au long de l'année et pas que des trails d'ailleurs si vous commencez à réfléchir à votre planification 2025 ce sera vous verrez un très bon outil pour identifier toutes les courses à envisager dans le périmètre que vous aurez déterminé l'outil de recherche est super bien fait et vous permet de découvrir des événements ne serait-ce qu'en guise de préparation de vos objectifs principaux de la saison je vous redonne le site milesrepublic avec un c point com vous retrouverez aussi le lien en description du podcast la bande à des plus le podcast du magazine distance plus présenté par Nicolas Fréret c'est la fin de la deuxième partie de cette 59e émission de la bande à des plus spécial Templier 2024 un gros merci un gros merci aux membres de la bande qui ont participé à cette deuxième partie d'émission Blandine Lirondel Nico Martin Thomas Laure Blanchet et Robin Schmitt merci aussi à toutes celles et ceux qui sont passés au micro de distance plus Odile Baudrier et Gilles Bertrand bien entendu Thomas Cardin Katelyn Fiedler Sébastien Speller Benoît Cori Thierry Breuil Théo Détienne Fred Boussot et Lilian Gugliero un merci spécial aussi à Sébastien Rechant de nous avoir partagé à chaud son débrief de GR20 en autonomie la bande à des plus est présentée par distance plus je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer cette émission un grand merci aux partenaires officiels de la bande à des plus merci à Miles Republic à NAC à Run Motion Coach et à Wise Ultra Running et merci à l'agence Trails in France d'avoir soutenu la couverture de distance plus sur les Templiers 2024 pour l'occasion pour rappel vous avez un rabais de 12% sur les stages et les séjours encadrés par des trailers accompagnateurs en montagne avec le code LBA des plus le design sonore de la bande à des plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'oeuvre de Mathieu Faurichon de Des Bosses et des Bulles merci à Alexandre Ferreira qui monte et fignole l'enregistrement de l'émission avant sa diffusion merci aussi à mes collaborateurs Baptiste Ballet Clément Lenné et Chloé Robodeau qui m'ont accompagné d'une manière ou d'une autre dans la couverture journalistique de cette 30ème édition des Templiers à retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux de Distance Plus à plus dans la bande à des plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada